Et pourquoi cesserais-je d'être de mon village ? Il n'y faut pas compter. Te voilà bien fière, mon pauvre miné chéri, parce que tu habites Paris depuis ton mariage. Je ne peux pas m'empêcher de rire en constatant combien tous les Parisiens sont fiers d'habiter Paris. Les vrais parce qu'ils assimilent cela à un titre nobilière, les faux parce qu'ils s'imaginent avoir monté en grade. À ce compte-là, je pourrais me vanter que ma mère ait née boulevard Bonne Nouvelle. « Toi, te voilà comme le pou sur ses pieds de derrière parce que tu as épousé un Parisien. Et quand je dis un Parisien, les vrais Parisiens d'origine ont moins de caractère dans la physionomie. On dirait que Paris les efface. » Elle s'interrompait, levait le rideau de tulle qui voilait la fenêtre. « Ah ! Voici Mademoiselle Thévenin qui promène en triomphe dans toutes les rues sa cousine de Paris. Elle n'a pas besoin de le dire, que cette dame Kériot vient de Paris. Beaucoup de seins, les pieds petits et des chevilles trop fragiles pour le poids de corps, deux ou trois chaînes de cou, les cheveux très bien coiffés. Il ne m'en faut pas tant pour savoir que cette dame Kériot est caissière dans un grand café. Une caissière parisienne ne part que sa tête et son buste, le reste ne voit guère le jour. En outre, elle ne marche pas assez et en graisse de l'estomac. Tu verras beaucoup à Paris ce modèle de femme tronc. Ainsi parlait ma mère quand j'étais moi-même autrefois une très jeune femme. Mais elle avait commencé, bien avant mon mariage, de donner le pas à la province sur Paris. Mon enfance avait retenu des sentences, excommunicatoires le plus souvent, qu'elle lançait avec une force d'accent singulière. Où prenait-elle leur autorité, leur suc, elle qui ne quittait pas, trois fois l'an son département ? D'où lui venait le don de définir, de pénétrer, et cette forme décrétale de l'observation ? Ne l'eussais-je pas tenue d'elle ? Qu'elle m'eût donné, je crois, l'amour de la province, si par province on n'entend pas seulement un lieu, une région éloignée de la capitale, mais un esprit de caste, une pureté obligatoire des mœurs, l'orgueil d'habiter une demeure ancienne, honorée, close de partout, mais que l'on peut ouvrir à tout moment sur ses greniers aérés, son fenil empli, ses maîtres façonnés à l'usage et la dignité de leur maison. En vrai provincial, ma charmante mère, Sido, tenait souvent ses yeux de l'âme fixée sur Paris. Théâtre de Paris, mode, fête de Paris, ne lui étaient ni indifférents, ni étrangers. Tout au plus, les aimait-elle d'une passion un peu agressive, rehaussée de coquetterie, bouderie, approche stratégique et danse de guerre. Le peu qu'elle goûtait de Paris, tous les deux ans environ, la provisionnait pour le reste du temps. Elle revenait chez nous, lourde de chocolat en barre, de denrées exotiques et d'étoffes en coupons, mais surtout de programmes de spectacle et d'essence à la violette, et elle commençait de nous peindre Paris, dont tous les attraits étaient à sa mesure, puisqu'elle ne dédaignait rien. En une semaine, elle avait visité la momie exhumée, le musée agrandi, le nouveau magasin, entendu le ténor et la conférence sur la musique birmane. Elle rapportait un manteau modeste, des bas d'usage, des gants très chers. Surtout, elle nous rapportait son regard gris, voltigeant, son teint vermeil que la fatigue rougissait. Elle revenait, aile battante, inquiète de tout ce qui, privé d'elle, perdait la chaleur et le goût de vivre. Elle n'a jamais su qu'à chaque retour, l'odeur de sa pelisse en ventre de gris, pénétrée d'un parfum châtain clair, féminin, chaste, éloignée des basses séductions axiliaires, motait la parole jusqu'à l'effusion. D'un geste, d'un regard, elle reprenait tout. Quelle promptitude de main ! Elle coupait des bols ducrose, déchaînait des comestibles coloniaux, repliait avec soin les papiers noirs goudronnés qui sentaient le calfatage. Elle parlait, appelait la chatte, observait à la dérobée mon père amégris, touchait et flairait mes longues tresses pour s'assurer que j'avais brossé mes cheveux. Une fois qu'elle dénouait un cordon d'or sifflant, elle s'aperçut qu'au géranium prisonnier contre la vitre d'une des fenêtres, sous le rideau de tulle, un rameau pendait, rompu, vivant encore. La ficelle d'or à peine déroulée s'enroula vingt fois autour du rameau rebouté, étayé d'une petite éclise de carton. Je frissonnais et crut frémir de jalousie, alors qu'il s'agissait seulement d'une résonance poétique, éveillée par la magie du secours efficace scellé d'or. Il ne lui manquait, pour être une provinciale type, que l'esprit de dénigrement. Le sens critique en elle se dressait vigoureux, versatile, chaud et gai comme un jeune lézard. Elle happait au vol le trait manquant, la tare, signalée d'un éclair des beautés obscures et traversées, lumineuses des cœurs étroits. « Je suis rouge, n'est-ce pas ? » demandait-elle au sortir de quelque âme en forme de couloir. Elle était rouge, en effet. Les pitonis authentiques ayant plongé au fond d'autrui émergent à demi suffoquées. Une visite banale, parfois, la laissait cramoisie et sans force au bras du grand fauteuil capitonné en reps vert. « Ah, c'est vive-née, que je suis fatiguée ! C'est vive-née, mon Dieu ! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, maman ? » J'arrivais de l'école et je marquais ma petite mâchoire en croissant dans un talon de pain frais comblé de beurre et de gelée de framboise. « Ce qu'ils m'ont fait, ils sont venus ! Que m'aurait-il fait d'autre et de pire ? » Les deux jeunes époux en visite de noces, flanqués de la mer vive-née. « Ah, c'est vive-née ! » Elle ne m'en disait guère plus, mais plus tard, quand mon père rentrait, j'écoutais le reste. « Oui, » contait ma mère, « des mariés de quatre jours ! Quelle inconvenance ! Des mariés de quatre jours, cela se sache ! Ne traînent pas dans les rues, ne s'étalent pas dans des salons, ne s'affichent pas avec une mère de la jeune mariée ou du jeune marié. Tu ris, tu n'as aucun tact. J'en suis encore rouge d'avoir vu cette jeune femme de quatre jours. Elle était gênée, elle au moins, un air d'avoir perdu son jupon ou de s'être assis sur un banc frais peint. Mais lui, l'homme, une horreur, des pouces d'assassins et une paire de tout petits yeux embusqués au fond de ses deux grands yeux. Il appartient à un genre d'hommes qui ont la mémoire des chiffres, qui mettent la main sur leur cœur quand ils mentent et qui ont soif l'après-midi, ce qui est un signe de mauvais estomac et de caractère acrimonieux. « Pan ! » applaudissait mon père. Bientôt, j'avais mon tour pour avoir sollicité la permission de porter des chaussettes l'été. « Quand auras-tu fini de vouloir imiter Mimi Antonin dans tout ce qu'elle fait chaque fois qu'elle vient en vacances chez sa grand-mère ? » « Mimi Antonin est de Paris et toi d'ici. C'est l'affaire des enfants de Paris de montrer l'été leurs flûtes, s'en bas et l'hiver leurs pantalons trop courts et de pauvres petites fesses rouges. » Les mères parisiennes remédient à tout quand leurs enfants grelottent par un petit tour de cou en Mongolie blanche. Par les très grands froids, elles ajoutent une toque assortie. Et puis, on ne commence pas à 11 ans à porter des chaussettes. « Avec les mollets que je t'ai fait, mais tu aurais l'air d'une sauteuse de cordes et il ne te manquerait qu'une sébile en fer blanc. Ainsi parlait-elle, et sans chercher jamais ses mots ni quitter ses armes, j'appelle armes ses deux paires de verres, un couteau de poche, souvent une brosse à habits, un sécateur, deux vieux gants, parfois le sceptre d'osier, épanoui en raquettes trilobées qu'on nomme tapette et qui sert à fouetter les rideaux et les meubles. La fantaisie de ma mère ne pliait que devant les dates qu'on fête en province par les nettoyages à fond, la lessive, l'embaumement des lénages et des fourrures. Mais elle ne se plaisait ni au fond des placards, ni dans la funèbre poudre du camphre, qu'elle remplaçait d'ailleurs par quelques cigares coupées en berlingot, les culots des pipes d'écume de mon père et de grosses araignées qu'elle enfermait dans l'armoire giboyeuse, refuge des mythes d'argent. C'est qu'elle était agile et remuante, mais non ménagère appliquée, propre, nette, dégoûtée, mais loin du génie maniaque et solitaire qui compte les serviettes, les morceaux de sucre et les bouteilles pleines. La flanelle en main et surveillant la servante qui essuyait longuement les vitres en riant au voisin, il lui échappait des cris nerveux, d'impatients appel à la liberté. « Ah, quand j'essuie longtemps et avec soin mes tasses de chine, disait-elle, je me sens vieillir. » Elle atteignait, loyale, la fin de la tâche. Alors, elle franchissait les deux marches de notre seuil, entrée dans le jardin. Sur le champ tombait son excitation morose et sa rancune. Toute présence végétale agissait sur elle comme un antidote. Et elle avait une manière étrange de relever les roses par le menton pour les regarder en plein visage. « Vois comme cette pensée ressemble au roi Henri VIII d'Angleterre avec sa barbe ronde, disait-elle. Au fond, je n'aime pas beaucoup ces figures de raître qu'ont les pensées jaunes et violettes. » Dans mon quartier natal, on n'eut pas compté vingt maisons privées de jardins. Les plus mal partagées jouissaient d'une cour, plantées ou non, couvertes ou non de treilles. Chaque façade cachait un jardin de derrière, profond, tenant aux autres jardins de derrière par des murs mitoyens. Ces jardins de derrière donnaient le ton au village. On y vivait l'été et on y lessivait, on y fendait le bois l'hiver, on y besognait en toute saison et les enfants, jouant sous les hangars, perchés sur les ridelles des chars à foin d'ételé. Les enclos qui jouxtaient le nôtre ne réclamaient pas de mystère la déclivité du sol, des murs hauts et vieux, des rideaux d'arbres protégeaient notre jardin d'en haut et notre jardin d'en bas. Le flanc sonore de la colline répercutait les bruits, portés, d'un atoll maraîcher cerné de maison à un parc d'agréments, les nouvelles. De notre jardin, nous entendions, au sud, mitons, éternués et embêchants, et parler à son chien blanc dont il teignait au 14 juillet la tête en bleu et l'arrière-train en rouge. Au nord, la mère Adolphe chantait un petit cantique en bottolant des violettes pour l'hôtel de notre église foudroyée qui n'a plus de clocher. À l'est, une sonnette triste annonçait chez le notaire la visite d'un client. Que me parle-t-on de la méfiance provinciale ? Belle méfiance, nos jardins se disaient tout. Oh, aimable vie polissée de nos jardins, courtoisie, aménités de potagers à fleuristes et de bosquets à basse-cours. Quel mal jamais fut venu par-dessus un espalier mitoyen le long des fêtières en dalles plates cimentées de lichens et d'orpeins brûlants ? Boulevard des chats et des chattes ? De l'autre côté, sur la rue, les enfants insolents musaient, jouaient aux billes, troussaient leurs jupons au-dessus du ruisseau. Les voisins se divisageaient et jetaient une petite malédiction, un rire, une épluchure dans le sillage de chaque passant, les hommes fumaient sur les seuils et crachaient, gris de fer à grands volets décolorés, notre façade à nous ne s'en trouverait que sur mes gammes malhabiles, un aboiement de chien répondant aux coups de sonnettes et le chant des sereins verts en cage. Peut-être nos voisins imitaient-ils dans leur jardin la paix de notre jardin où les enfants ne se battaient point, où Bête et Jean s'exprimaient avec douceur, un jardin où, trente années durant, un mari et une femme vécurent sans élever la voile l'un contre l'autre. Il y avait dans ce temps-là de grands hivers, de brûlants étés. J'ai connu depuis des étés dont la couleur, si je ferme les yeux, est celle de la terre au creuse, fendillée entre les tiges du blé et sous la géante tombelle du panais sauvage, celle de la mer grise ou bleue. Mais aucun été, sauf ceux de mon enfance, ne commémore le géranium écarlate et la hampe enflammée des digitales. Aucun hiver n'est plus d'un blanc pur à la base d'un ciel bourré de nus ardoisés qui présageait une tempête de flocons plus épais, puis un dégel illuminé de mille gouttes d'eau et de bourgeons lancés au lait. Ce ciel pesait sur le toit chargé de neige des greniers à fourrage, le noyé nu, la girouette et pliait les oreilles des chattes. La calme et verticale chute de neige devenait oblique. Un faible ronflement de mer lointaine se levait sur ma tête encapuchonnée tandis que j'arpentait le jardin appant la neige volante. Avertie par ses antennes, ma mère s'avançait sur la terrasse, goûtait le temps, me jetait un cri. La bourrasque d'ouest, cours, ferme les lucarnes du grenier, la porte de la remise aux voitures et la fenêtre de la chambre du fond. Mousse exaltée du navire natal, je m'élançai, claquant des sabots, enthousiasmée si du fond de la mêlée blanche et bleu-noir, sifflante, un vif éclair, un bref roulement de foudre, enfant d'ouest et de février, comblé tous deux un des abîmes du ciel. Je tâchais de trembler, de croire à la fin du monde. Mais dans le pire du fracas, ma mère, l'œil sur une grosse loupe cerclée de cuivre, s'émerveillait, comptant les cristaux ramifiés d'une poignée de neige qu'elle venait de cueillir aux mains mêmes de l'ouest, ruée sur notre jardin. Ô géranium, ô digital, celle-ci fusant des boîteilles, cela en rampe allumée au long de la terrasse, c'est de votre reflet que ma joue d'enfant reçut un don vermeil. Car si d'eau émet au jardin le rouge, le rose, les sanguines filles du rosier, de la croix de Malte, des hortensias et des bâtons de Saint-Jacques, et même le coqueret Alqué-Cange, encore qu'elle accusa sa fleur, vénée de rouge sur pulpe rose, de lui rappeler un mou de veau frais. À contre-coeur, elle faisait pacte avec l'Est. « Je m'arrange avec lui, » disait-elle. Mais elle demeurait pleine de suspicion et surveillait entre tous les cardinaux et collatéraux ce point glacé, traître, au jeu meurtrier. Elle lui confiait des bulbes de Muguet, quelques bégonias et des crocus mauves veilleuses des froids crépuscules. Or, une corne de terre, or, un bosquet de lauriers cerises dominé par un Junko biloba. Je donnais ces feuilles en forme de raie à mes camarades d'école qui les séchaient entre les pages de l'Atlas. Tout le chaud jardin se nourrissait d'une lumière jaune à tremblements rouges et violets mais je ne pourrais dire si ce rouge, ce violet dépendait, dépendent encore d'un sentimental bonheur ou d'un éblouissement optique. Était réverbéré par le gravier jaune et chaud, était traversant le jonc tressé de mes grands chapeaux, était presque sans nuit car j'aimais tant l'aube déjà que ma mère me l'accordait en récompense. J'obtenais qu'elle m'éveilla à trois heures et demie et je m'en allais un panier vide à chaque bras vers des terres maraîchères qui se réfugiaient dans le pli étroit de la rivière, vers les fraises, les cassis et les groseilles barbues. À trois heures et demie, tout dormait dans un bleu originel, humide et confus. Et quand je descendais le chemin de sable, le brouillard retenu par son poids baignait d'abord mes jambes, puis mon petit torse bien fait, atteignait mes lèvres, mes oreilles et mes narines plus sensibles que tout le reste de mon corps. J'allais seule, ce pays malpensant était sans danger. C'était sur ce chemin, c'est à sept heures, que je prenais conscience de mon prix, d'un état de grâce indicible et de ma connivence avec le premier souffle accouru, le premier oiseau, le soleil encore ovale déformé par son éclosion. Ma mère me laissait partir, après m'avoir nommée beauté, joyeux tout en or. Elle regardait courir et décroître sur la pente son œuvre. « Chez d'œuvre » disait-elle. J'étais peut-être jolie. Ma mère et mes portraits de ce temps-là ne sont pas toujours d'accord. Je l'étais à cause de mon âge et du levis du jour, à cause des yeux bleus assombris par la verdure, des cheveux blonds qui ne seraient lissés qu'à mon retour, et de ma supériorité d'enfant éveillée sur les autres enfants endormis. Je revenais à la cloche de la première messe, mais pas avant d'avoir mangé mon soul, pas avant d'avoir, dans les bois, décrit un grand circuit de chiens de chasse seul et goûté l'eau de deux sources perdues que je révérais. L'une se haussait hors de la terre par une convulsion cristalline, une sorte de sanglot, et traçait elle-même son lissableux. Elle se décourageait au citonnet et replongeait sous la terre. L'autre source, presque invisible, froissait l'herbe comme un serpent, s'étalait secrète au centre d'un pré où des narcisses, fleuris en ronde, attestait seule sa présence. La première avait goût de feuilles de chêne, la seconde de fer et de tiges de jacinthe. Rien qu'à parler d'elles, je souhaite que leur saveur m'emplisse la bouche au moment de tout finir et que j'emporte avec moi cette gorgée imaginaire. Entre les points cardinaux auxquels ma mère dédiait des appels directs, des répliques qui ressemblaient, oui, du salon à de brefs soliloques inspirés et les manifestations généralement botaniques de sa courtoisie, entre Seb et la rue des Vignes, entre la mère Adolphe et maître de Fourolles, une zone de points collatéraux moins précise et moins proche prenait contact avec nous par des sons et des signaux étouffés. Mon imagination, mon orgueil enfantin, situait notre maison au centre d'une rose de jardin, de vent, de rayons, dont aucun secteur n'échappait tout à fait à l'influence de ma mère. Bien que ma liberté à toute heure dépendit d'une escalade facile, une grille, un mur, un toiton incliné, l'illusion et la foi me revenaient dès que j'atterrissais au retour sur le gravier du jardin. Car, après la question « D'où viens-tu ? » et le rituel froncement de sourcils, ma mère reprenait son tranquille, son glorieux visage de jardin, beaucoup plus beau que son soucieux visage de maison. De par sa suzeraineté et sa sollicitude, les murs grandissaient, des terres inconnues remplacées les enclos que j'avais, sautillant de mur à mur, de branche à branche, aisément franchis. Et j'assistais au prodige familier. « C'est vous que j'entends, Seb ! » criait ma mère. « Avez-vous vu ma chatte ? » Elle repoussait en arrière la grande capeline de paille rousse qui tombait sur son dos, retenue à son cou par un ruban de taffeta marron, et elle renversait la tête pour offrir au ciel son intrépide regard gris, son visage couleur de pomme d'automne. Sa voix frappait-elle l'oiseau de la girouette, la bondrée planante, la dernière feuille du noyer ou la lucarne qui avalait au petit matin les chouettes ? Oh ! Surprise ! Oh ! Certitude ! D'une nue à gauche, une voix de prophète enrhumée versait un « Non, Madame Colette ! » qui semblait traverser à grand peine une barbe en anneau, des pelotes de brume et glisser sur des étangs fumant de froid. Ou bien « Oui, Madame Colette ! » chantait à droite une voix d'ange égrelé, probablement branchée sur le cirrus fusiforme qui naviguait à la rencontre de la jeune lune. « Elle vous a entendu ? Elle passe par le là ! » « Merci ! » criait ma mère au jugé. « Si c'est vous, Seb, rendez-moi donc mon piqué et mon cordeau à repiquage. J'en ai besoin pour aligner les laitues. Et faites doucement, je suis contre les hortensias. » À port de songe, fruit d'une lévitation magique, joué de sabbat, le piqué, quenouillé de ses dix mètres de cordelettes, voyageait par les airs, tombait couché au pied de ma mère. D'autrefois, elle vouait à des génies subalternes, invisibles, une fraîche offrande. Fidèle au rite, elle renversait la tête, consultait le ciel. « Qui veut de mes violettes doubles rouges ? » criait-elle. « Moi, Madame Colette ! » répondait l'inconnaissable de l'Est, plaintif et féminin. « Prenez ! » Le petit bouquet noué d'une feuille aqueuse de jonquilles, volait en l'air, ri avec gratitude par l'Orient plaintif. « Qu'elles sentent donc bon dire que je n'arrive pas à élever les pareilles ! » « Naturellement ! » pensais-je, et j'étais prêt d'ajouter « C'est une question de climat ! » Levé au jour, parfois devançant le jour, ma mère accordait aux points cardinaux, à leurs dons comme à leurs méfaits, une importance singulière. C'est à cause d'elle, par tendresse invétérée, que dès le matin et du fond du lit, je demande « D'où vient le vent ? » à quoi l'on me répond « Il fait bien joli, c'est plein de passereaux dans le palais royal, il fait vilain, un temps de saison. » Il me faut maintenant chercher la réponse en moi-même, guetter la course du nuage, le ronflement marin de la cheminée, réjouir ma peau du souffle d'ouest, humide, organique et lourd de signification, comme la double haleine divergente d'un montre amical. à moins que je me replie haineusement devant l'abysse d'Est, l'ennemi, le beau froid sec et son cousin du Nord. Ainsi faisait ma mère, coiffant de cornets en papier toutes les petites créatures végétales assaillies par la lune rousse. « Il va geler, la chatte danse, » disait-elle. Son ouïe, qu'elle garda fine, l'informait aussi et elle captait des avertissements éoliens. « Écoute, sur Moutier, » me disait-elle. Elle levait l'index et se tenait debout entre les hortensias, la pompe et le massif de rosier. Là, elle centralisait les enseignements d'ouest par-dessus la clôture la plus basse. « Tu entends ? Rentre le fauteuil, ton livre, ton chapeau. Il pleut sur Moutier. Il pleuvra ici dans deux ou trois minutes seulement. » Je tendais mes oreilles sur Moutier. De l'horizon venait un bruit égal de perles versées dans l'eau et la plate odeur de l'étang criblé de pluie vannée sur ses vases verdâtres. Et j'attendais quelques instants que les douces gouttes d'une averse d'été sur mes joues, sur mes lèvres, attestassent l'infaillibilité de celle qu'un seul être au monde, mon père, nommait Sido. Des présages, décolorés par sa mort, errent encore autour de moi. L'un tient au zodiaque, l'autre est purement botanique. Quelques signes joutent avec les vents, les lunaisons, les eaux souterraines. C'est à cause d'eux que ma mère trouvait Paris fastidieux, car il n'était libre, efficace, péremptoire, qu'au plein air de notre province. Pour vivre à Paris, me confiait-elle, il m'y faudrait un beau jardin, et encore, ce n'est pas dans un jardin de Paris que je pourrais cueillir et coudre pour toi sur un petit carton les grands grains d'avoine barbu qui sont de si sensibles baromètres. Je me gourmande d'avoir égaré jusqu'au dernier ces baromètres rustiques, grains d'avoine dont les deux barbes, aussi longues que celles des crevettes bouquées, viraient, crucifix sur un carton, à gauche, à droite, prédisant le sec et le mouillé. Sido n'avait point sa pareille pour feuilleter, en les comptant, les pelir micacées des oignons. Une, deux, trois robes, trois robes sur l'oignon. Elle laissait chouard lunettes ou binocles sur ses genoux, ajouté pensivement. C'est signe de grand hiver. Je ferai habiller de pas et la pompe. D'ailleurs, la tortue s'est déjà enterrée. Et les écureuils autour de la guillemette ont volé les noix et les noisettes en quantité pour leur provision. Les écureuils savent toujours tout. Annonçait-on dans un journal le dégel ? Ma mère haussait l'épaule, riait de mépris. Le dégel ! Les météorologues de Paris ne m'en apprendront pas. Regarde les pattes de la chatte. Frileuse, la chatte, en effet, pliait sous elle des pattes invisibles et serrait fortement les paupières. Pour un petit froid passager, continuait Sido, la chatte se roule en turban, le nez contre la naissance de la queue. Pour un grand froid, elle gare la plante de ses pattes de devant, et les roule en manchon. Sur des gradins de bois peints en verre, elle entretenait toute l'année des reposoirs de plantes en peau, géraniums rares, rosiers nains, reines des prés au panache de brume blanche et rose, quelques plantes grasses, poilues et trapues comme des crabes, des cactus meurtriers, un angle de mur chaud gardé des vents sévères son musée d'essai, dégodé d'argile rouge où je ne voyais que terre meuble et dormante. Ne touche pas, mais rien ne pousse. Et qu'en sais-tu ? Est-ce toi qui en décide ? Lise sur les fiches de bois qui sont plantées dans les peaux. Ici, graines de lupin bleu. Là, un bulbe de Narcisse qui vient de Hollande. Là, graines de Fisalis. Là, une bouture d'hibiscus. Mais non, ce n'est pas une branche morte. Et là, des semences de pois de centaires dont les fleurs ont des oreilles comme des petits lièvres. Et là, et là, et là ? Ma mère rejetait son chapeau en arrière, mordillait la chaîne de son lorgnon, m'interrogeait avec ingénuité. Je suis bien ennuyée, je ne sais plus si c'est une famille de bulbes de Crocus que j'ai enterrée ou bien une chrysalide de pans de nuit. Il n'y a qu'à gratter pour voir. Une main presse t'arrêtait la mienne. Que n'a-t-on moulé, peint, ciselé cette main de Cido, brunie, tout gravée de rides par les travaux ménagers, le jardinage, l'eau froide et le soleil, ses doigts longs bien façonnés en pointe, ses bosons globales et bombés. À aucun prix, si c'est la chrysalide, elle mourra au contact de l'air. Et si c'est le Crocus, la lumière flétrira son petit rejet blanc. Et tout sera à recommencer. Tu m'entends bien ? Tu n'y toucheras pas ? Non, maman. À ce moment, son visage, enflammé de foie, de curiosité universelle, disparaissait sous un autre visage, plus âgé, résigné et doux. Elle savait que je ne résisterai pas, moi non plus, au désir de savoir, et qu'à son exemple, je fouillerai, jusqu'à son secret, la terre du pot de fleurs. Elle savait que j'étais sa fille, moi qui ne pensais pas à notre ressemblance, et que déjà je cherchais, enfant, ce choc, ce battement accéléré du cœur, cet arrêt du souffle, la solitaire ivresse du chercheur de trésors. Un trésor, ce n'est pas seulement ce que couvre la terre, le roc ou la vague. La chimère de l'or et de la gemme n'est qu'un informe mirage, il importe seulement que je dénue des hisses au jour ce que l'œil humain n'a pas avant le mien touché. J'allais donc, grattant à la dérobée le jardin d'essai, surprendre la griffe ascendante du cotylédon, le viril surjon que le printemps chassait de sa gaine. Je contrariais l'aveugle des cinq au poursuit la chrysalide d'un noir brun bilieux et la précipitée d'une mort passagère au néant définitif. Tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre, tu n'es qu'une petite meurtrière de huit ans, de dix ans, tu ne comprends rien encore à ce qui veut vivre. Je ne recevais pas, en paiement de mes méfaits, d'autres punitions. Celle-là m'était déjà d'ailleurs assez dure. Cido répugnait à toute hécatombe de fleurs. Elle qui ne savait que donner, je l'ai pourtant vue refuser les fleurs qu'en venaient parfois quitter pour parer un corbillard ou une tombe. Elle se faisait dure, fronçait les sourcils et répondait non, d'un air vindicatif. Mais c'est pour le pauvre monsieur Enfer qui est mort hier la nuit. La pauvre madame Enfer fait peine. Elle dit qu'elle voudrait voir partir son mari sous les fleurs, que ce serait sa consolation. Vous qui avez de si belles roses mousses, madame Colette. Mais roses mousses, quelle horreur sur un mort ! Après ce cri, elle se reprenait et répétait non, personne n'a condamné mes roses à mourir en même temps que monsieur Enfer. Mais elle sacrifiait volontiers une très belle fleur à un enfant très petit, un enfant encore sans parole, comme le petit qu'une mitoyenne de l'Est lui apporta par orgueil un jour dans notre jardin. Ma mère blâma le maillot trop serré du nourrisson, dénoua le bonnet à trois pièces, l'inutile fichu de laine et contempla à l'aise les cheveux en anneaux de bronze, les joues, les yeux noirs sévères et vastes d'un garçon de dix mois, plus beau vraiment que tous les autres garçons de dix mois. Elle lui donna une rose cuisse de nain fému qu'il accepta avec un portement qu'il porta à sa bouche et suça, puis il pétrit la fleur dans ses puissantes petites mains, lui arracha les pétales rebordées et sanguins à l'image de ses propres lèvres. « Attends, vilain ! » dit sa jeune mère. Mais la mienne applaudissait des yeux et de la voix au massacre de la rose et je me taisais, jalouse. Elle refusait régulièrement aussi de prêter géranium double, pelarconium, lobelias, rosiénin et reine des prés au repesoir de la fête de Dieu, car elle s'écartait, baptisée, mariée à l'église, des puérilités et des fastes catholiques. J'obtins d'elle la permission de suivre le catéchisme entre onze et douze ans et les cantiques du salut. Le premier mai, comme mes camarades de catéchisme, je couchais le lilas, la camomille et la rose devant l'hôtel de la Vierge et je revins fière de montrer un bouquet béni. Ma mère, rit de son rire irrévérencieux, regarda ma gerbe qui attirait les hannetons au salon jusque sous sa lampe. Crois-tu qu'il ne l'était pas déjà, avant ? Je ne sais d'où lui venait son éloignement de tout culte. J'aurais dû m'en enquérir. Mes biographes, que je renseigne peu, la peignent tantôt sous les traits d'une rustique fermière, tantôt la traite de bohème fantaisiste. L'un d'eux, à ma stupeur, va jusqu'à l'accuser d'avoir écrit des œuvrettes littéraires destinées à la jeunesse. Au vrai, cette Française vécut son enfance dans Lyon, son adolescence parmi des peintres, des journalistes, des virtuoses de la musique, en Belgique, où s'étaient fixés ses deux frères aînés, puis elle revint dans Lyon et s'y maria deux fois. D'où, de qui, lui fit remis sa rurale sensibilité, son goût fin de la province ? Je ne saurais le dire. Je la chante de mon mieux, je célèbre la clarté originelle qui en elle refoulait, éteignait souvent les petites lumières péniblement allumées au contact de ce qu'elle nommait le commun des mortels. Je l'ai vue suspendre dans un cerisier, un épouvantail a effrayé les merles, car l'Ouest, notre voisin, enrhumé et doux, secoué d'éternuement en série, ne manquait pas de déguiser ses orisiers en vieux cheminots et coiffer ses groseillers de gibus poilus. Peu de temps après, je trouvais ma mère sous l'arbre, passionnément immobile, la tête à la rencontre du ciel d'où elle bannissait les religions humaines. Chut, regarde ! Un merle noir, oxydé de vert et de violet, piquait les cerises, buvait le jus, déchiquetait la chair rosée. « Qu'il est beau ! » chuchotait ma mère. « Et tu vois comme il se sert de sa patte ? Et tu vois les mouvements de sa tête et cette arrogance ? Et ce tour de bec pour vider le noyau ? Et remarque bien qu'il n'attrape que les plus mûrs. Mais maman, l'épouvantail ! » Chut ! L'épouvantail ne le gêne pas. « Mais, maman, les cerises ! » Ma mère ramena sur la terre ses yeux couleurs de pluie. « Les cerises ? Ah ! Oui, les cerises ! » Dans ses yeux passa une sorte de frénésie rillante, un universel mépris, un dédain dansant qui me foulait avec tout le reste allègrement. Ce ne fut qu'un moment, non pas un moment unique. Maintenant que je la connais mieux, j'interprète ces éclairs de son visage. Il me semble qu'un besoin d'échapper à tout et à tous, un bond vers le haut, vers une loi écrite par elle seule, pour elle seule, les allumer. « Si je me trompe, laissez-moi errer ! » Sous le cerisier, elle retomba encore une fois parmi nous, lestée de soucis, d'amour, d'enfants et de maris suspendus. Elle redevint bonne, ronde, humble devant l'ordinaire de sa vie. C'est vrai, les cerises. Le merle était parti, gavé, et l'épouvantail hochette au vent son glibus vide. « J'ai vu, me contait-elle, moi qui te parle, j'ai vu neiger au mois de juillet. » Au mois de juillet ? Oui, un jour comme celui-ci. « Comme celui-ci » je répétais la fin de ses phrases. J'avais déjà la voix plus grave que la sienne, mais j'imitais sa manière. Je l'imite encore. « Oui, comme celui-ci » dit ma mère en soufflant sur un flocon impondérable d'argent arraché au pelage de la chienne avanèse qu'elle peignait. Le flocon, plus fin que le verre filet, s'embarqua mollement sur un petit ruisseau d'air ascendant, monta jusqu'au toit, se perdit dans un excès de lumière. « Il faisait beau, reprit ma mère, beau et bon. Vint une saute de vent, une queue d'orage que la saute de vent emmena et bloqua sur l'est naturellement. Une petite grêle très froide puis une chute de grosse neige épaisse et lourde. Des roses couvertes de neige, des cerises mûres et des tomates sous la neige, des géraniums rouges qui n'avaient pas eu le temps de refroidir et qui fondaient la neige à mesure qu'elle les couvrait. Ce sont des tours de celui-là. Elle désignait du coude et menaçait du menton le siège altier, l'invisible lit de justice de son ennemi, l'est, que j'ai cherché par-delà les chaudes nues croulantes et blanches du bel été. Mais j'ai vu bien autre chose, reprenait ma mère. Autre chose. Peut-être avait-elle rencontré un jour, montant vers Bel Air ou sur la route de Thurie, l'est lui-même. Peut-être un grand pied violacé, la marge gelée d'une prunelle immense, avait-il, pour qu'elle me les décrivit, divisé les nuages. J'étais grosse de ton frère Léo et je promenais la jument avec la Victoria. La même jument que maintenant ? Naturellement, la même jument. Tu n'as que dix ans. Crois-tu qu'on change de jument comme de chemise ? La nôtre était alors une très belle jument, un peu jeune que je laissais quelquefois menée par Antoine. Mais je montais dans la Victoria pour la rassurer. Je me souviens que je voulus demander pour rassurer qui. Je me retins, jalouse de garder intacte la foi et l'incertitude d'une équivoque. Pourquoi la présence de ma mère n'eut-elle pas rassuré la Victoria ? Tu comprends ? Quand elle entendait ma voix, elle se sentait plus tranquille. Mais certainement, très tranquille et tout étalé, en drabeleux entre ses deux lanternes riches, à couronne de cuivre découpée en trèfle, une figure de Victoria tranquillisée parfaitement. Dieu, que tu as l'air bête en ce moment, ma fille. Tu m'écoutes ? Oui, maman. Donc, nous avions fait un grand tour par une de ces chaleurs. J'étais énorme et je me trouvais lourde. Nous rentrions au pas et j'avais coupé des genets fleuris, je me rappelle. Nous voilà arrivés à la hauteur du cimetière. Non, ce n'est pas une histoire de revenants. quand un nuage, un vrai nuage du sud, marron roux avec un petit ourlet de mercure tout d'autour, se met à monter plus vite dans le ciel, tonne un bon coup et crève en eau comme un saut percé. Antoine descend et veut lever la capote pour m'abriter. Je lui dis, non, le plus pressé, c'est de tenir la jument à la tête. Si la grêle vient, elle s'emballera pendant que vous lèverez la capote. Il tient la jument qui dansait un peu sur place mais je lui parlais, tu comprends, comme s'il n'avait pas plu ni tonné. Je lui parlais sur un ton de beau temps et de promenade au pas. Et je recevais un agar d'eau incroyable sur ma malheureuse petite ombrelle en soie. Le nuage passait et j'étais assise dans un bain de siège, Antoine trempé et la capote pleine d'eau, d'une eau chaude, une eau à 18 ou 20 degrés. Et quand Antoine a voulu vider la capote, nous y avons trouvé quoi? Des grenouilles minuscules, vivantes, au moins 30 grenouilles apportées à travers les airs par un caprice du sud, par une trompe chaude, une de ces tornades dont le pied en pas de vis ramasse et porte à 100 lieux un panache de sable, de graines, d'insectes. J'ai vu cela, moi! Oui! Elle brandissait le peigne de fer qui servait à garder la chevelure de la Havanaise et les Angouras. Elle ne s'étonnait pas que des prodiges météorologiques l'eussent attendus au passage et tutoyés. Vous croirez sans peine qu'à l'appel de Sido, le vent du sud se levait devant les yeux de mon âme, torse sur son pas de vis, empanachée de graines, de sable, de papillons morts racinés au désert de Libye. Sa tête indistincte et désordonnée s'agitait, secouvant l'eau et la pluie de grenouilles tièdes. Je suis capable encore de le voir. Mais que tu as donc l'air bête aujourd'hui, ma fille! D'ailleurs, tu es beaucoup plus jolie quand tu as l'air bête. C'est dommage que cela t'arrive si rarement. Tu pêches déjà, comme moi, par excès d'expression. J'ai toujours l'air, quand j'ai garmondé, d'avoir perdu un parent bien-aimé. Quand tu prends l'air bête, tu as les yeux plus grands, la bouche entreouverte et tu rajeunis. À quoi penses-tu? À rien, maman. Je ne te crois pas, mais c'est très bien imité, vraiment très bien, ma fille. Tu es un miracle de gentillesse et de fadeur. Je tressaillais, je rougissais sous la louange piquante, l'œil acéré, la voix au final haute et juste. Elle ne m'appelait ma fille que pour souligner une critique ou une réprimande. Mais la voix, le regard était prompt à changer. Oh, mon joyau tout en or, ce n'est pas vrai, tu n'es ni bête ni jolie, tu es seulement ma petite fille incomparable. Où vas-tu? Comme à tous les inconstants, l'absolution me donnait des ailes et dûment embrasser, légère, j'apprêtais déjà ma fuite. Ne t'en va pas loin à cette heure-ci, le soleil se couche dans... Elle ne consultait pas la montre, mais la hauteur du soleil sur l'horizon et la fleur du tabac ou le datura assoupi sous le jour et que le soir éveillait. Dans une demi-heure, le tabac blanc embaume déjà. Veux-tu porter des aconites, des encolis et des campagnules chez Adrienne Saint-Aubin et lui rendre la revue des deux mondes ? Change de ruban, mets-en un bleu pâle. Tu as un teint pour le bleu pâle ce soir. Changer de ruban Jusqu'à l'âge de vingt-deux ans on m'a vu coiffée de ce large ruban noué autour de ma tête. À la vie, j'ai le brun, disait ma mère et porté un message de fleurs. Ainsi, ma mère m'avertissait que j'étais pendant une heure, un jour, particulièrement jolie et qu'elle s'enorgueillissait de moi. Le ruban en papillon épanoui au-dessus du front, quelques cheveux ramenés sur les tempes, je prenais les fleurs à mesure que Sidot les coupait. Maintenant, va, donne les encolis doubles à Adrienne Saint-Aubin. Le reste, à qui tu voudras dans notre voisinage. Sur l'Est, il y a quelqu'un de malade, la mère Adolphe. Si tu entres chez elle, elle n'avait pas le temps de finir sa phrase que je reculais d'un saut renaclant comme une bête devant l'odeur et l'image de la maladie. Ma mère me retenait par le bout d'une de maîtresse et son soudain visage sauvage, libre de toute contrainte, de charité, d'humanité, bondissait hors de son visage quotidien. Elle chuchotait. Tais-toi, je sais, moi aussi, mais il ne faut pas le dire, il ne faut jamais le dire. Va, va maintenant. Tu t'es encore mis cette nuit un papier à papillote sur le front, hein, Matine ? Enfin. Elle lâchait ma reine de cheveux, s'éloignait de moi pour me mieux voir. Va leur montrer ce que je sais faire. Mais, quoi qu'elle me recommandait, je n'entrais pas chez la malade de l'Est. Je passais la rue comme un guet en sautant de l'un à l'autre caillou pointu et je ne m'arrêtais que chez la singulière amie de ma mère, chez Adrienne. Les enfants et les neveux que celle-ci a laissés n'auront pas gardé d'elle un souvenir plus vif que n'est le mien. Vive, guetteuse et somnolente, un bel œil jaune de gitane sous les cheveux crépus, elle errait avec une sorte de lyrisme agrest, une exigence quotidienne de nomade. Sa maison lui ressemblait par le désordre et par une grâce qui se refuse aux sites et aux êtres polissés. Pour fuir l'humide et funéraire pénombre, la verdure étouffante, rose et glycine dans son jardin, escaladée les ifs, gagnait le soleil par des efforts d'ascension et des dépenses d'énergie qui réduisaient leur tige mère étirée à une nudité de reptiles. Mille roses, réfugiées au sommet des arbres, fleurissaient hors d'atteinte. Parmi des glycines à longues gouttes de fleurs et des bigonniers pourpres, victorieux ennemis des clématites épuisées. Sous cette chevelure, la maison d'Adrienne suffoquait aux heures chaudes. Sûr d'y trouver des piles de livres éboulés, des champignons cueillis à l'aube, des fraises sauvages, des ammonites fossiles et, selon la saison, des truffes grises de puiset, je m'y glissais à la manière d'un chat. Mais un chat hésite et demeure interdit devant un plus chat. La présence d'Adrienne, son indifférence, un secret étincelant et bien gardé au fond de ses prunelles jaunes, je l'ai supportée avec un trouble chagrin que je cotais peut-être à son prix. Elle mettait à me négliger une sorte d'art sauvage et sa bohémienne, son universelle indifférence, me blessait comme une rigueur d'exception. Quand ma mère et Adrienne allaitaient, la première sa fille, la seconde son fils, elles échangèrent un jour par jeu leurs nourrissons. Parfois, Adrienne m'interpellait en riant, toi que j'ai nourri de mon lait. Je rougissais si follement que ma mère fronçait les sourcils et cherchait sur mon visage la cause de ma rougeur. Comment dérober à ce lucide regard, gris de l'âme et menaçant, l'image qui me tourmentait, le sein brun d'Adrienne et sa cime violette et dure. Oubliée chez Adrienne entre des cubes vacillants de livres, toute la collection de la revue des deux mondes, entre autres, entre les tomes innombrables d'une vieille bibliothèque médicale à odeur de cave, entre des coquillages géants, des simples à demi-sec, des pâtés de chat aigris, le chien perdreau, le matou noir à masque blanc qui s'appelait Colette et mangeait le chocolat cru, je tressaillais un appel venu par-dessus les ifs, entravés de roses et les tuyats éthiques que paralysait un piton de glycine. Dans notre maison, surgissant d'une fenêtre comme pour annoncer le feu ou les voleurs, ma mère criait mon nom. Étrange culpabilité d'une enfant sans reproche, je courrais, j'apprêtais un air simple, un essoufflement détourdi. Si longtemps chez Adrienne ? Pas un mot de plus, mais quel accent ! Tant de clairvoyance et de jalousie en si dos, tant de confusion en moi, refroidir, à mesure que je grandissais, l'amitié des deux femmes. Elles n'eurent jamais d'altercation, rien ne s'expliqua entre ma mère et moi. Que sions-nous expliqués ? Adrienne se gardait de m'attirer ou de me retenir. Ce n'est pas toujours par l'amour pour que la captation commence. J'avais dix ans, onze ans. Il m'a fallu beaucoup de temps pour que j'associasse un gênant souvenir, une certaine chaleur de cœur, la déformation féérique d'un être et de sa demeure à l'idée d'une première séduction. Si dos et mon enfance, l'une et l'autre, l'une par l'autre, furent heureuses au centre de l'imaginaire étoile à huit branches, dont chacune portait le nom d'un des points cardinaux et collatéraux. Ma douzième année vit arriver la mauvaise fortune, les départs, les séparations. Réclamée par de quotidiens et secrets héroïsmes, ma mère appartint moins à son jardin, à sa dernière enfant. J'aurais volontiers illustré ces pages d'un portrait photographique, mais il m'eut fallu une scie d'eau debout dans le jardin entre la pompe, les hortensias, le frêne pleureur et le très vieux noyé. Là, je l'ai laissé quand je dus quitter ensemble le bonheur et mon plus jeune âge. Là, je l'ai pourtant revu, un moment furtif du printemps 1928. Inspiré et le front levé, je crois qu'à cette même place, elle convoque et recueille encore les rumeurs, les souffles et les présages qui accourent à elle, fidèlement par les huit chemins de la rose des vents. Cela me semble étrange à présent que je l'ai si peu connue. Mon attention, ma ferveur tournée vers Sido ne s'en détachait que par caprice. Ainsi faisait-il, lui, mon père. Il contemplait Sido. En y réfléchissant, je crois qu'elle aussi l'a mal connue. Elle se contentait de quelques grandes vérités encombrantes. Il l'aimait sans mesure, il la ruina dans le dessin de l'enrichir. Elle l'aimait d'un invariable amour, le traitait légèrement dans l'ordinaire de la vie, mais respectait toutes ses décisions. Derrière ses évidences aveuglantes, un caractère d'homme n'apparaissait que par échapper. Enfant, qu'ai-je su de lui ? Qu'il construisait pour moi, à ravir, des maisons de hannetons avec fenêtres et portes vitrées et aussi des bateaux ? Qu'il chantait, qu'il dispensait et cachait les crayons de couleur le papier blanc, les règles en palissandre, la poudre d'or, les larges pains à cachetés blancs que je mangeais à poignets. Qu'il nageait avec sa jambe unique plus vite et mieux que ses rivaux à quatre membres. Mais je savais aussi qu'il ne s'intéressait pas beaucoup, en apparence du moins, à ses enfants. J'écris « en apparence ». La timidité étrange des pères dans leur rapport avec leurs enfants m'a donné depuis beaucoup à penser. Les deux aînés de ma mère, fille et garçon, issus d'un premier mariage, celle-là égarée dans le roman, à peine présente, habitée par les fantômes littéraires des héros, celui-ci, altier, tendre en secret, l'ont gêné. Il croyait naïvement que l'on conquiert un enfant par des dons. Il ne voulut pas reconnaître sa fantaisie musicienne et nonchalante dans son propre fils. Le Lazaronné, comme disait ma mère. C'est à moi qu'il accorda le plus d'importance. J'étais encore petite quand mon père commença d'en appeler mon sens critique. Plus tard, je me montrais, Dieu merci, moins précoce. Mais quelle intransigeance, je m'en souviens chez ce juge de dix ans. « Écoute ça ! » disait mon père. J'écoutais, sévère, il s'agissait d'un beau morceau de prose oratoire ou d'une ode vert facile, fastueux par le rythme, par la rime, sonore comme un orage de montagne. « Hein ? » interrogeait mon père. « Je crois que cette fois-ci... » « Eh bien, parle ! » J'ai hauché ma tête et mes nattes blondes, mon front trop grand pour être aimable et mon petit menton en bille, et je laissais tomber mon blâme. Toujours trop d'adjectifs. Alors mon père, éclaté, écrasé d'invective la poussière, la vermine, le pouls vaniteux que j'étais. Mais la vermine, imperturbable, ajoutait « Je te l'avais déjà dit la semaine dernière pour l'ode à Paul Berthe. Trop d'adjectifs ! » Il devait derrière moi rire et peut-être s'enorgueillir. Mais au premier moment, nous nous toisions en égo et déjà contre-fraternel. C'est lui, à n'en pas douter, c'est lui qui me domine quand la musique, un spectacle de danse, et non les mots, jamais les mots, mouillent mes yeux. C'est lui qui se voulait faire jour et revivre quand je commençais obscurément d'écrire et qui me valut le plus acide éloge, le plus utile à coup sûr. Aurais-je épousé la dernière délirique ? Lyrisme paternel, humour, spontanéité maternelle, mêlée, superposée, je suis assez sage à présent, assez fière pour les départager en moi, toute heureuse d'un délitage où je n'ai à rougir de personne ni de rien. Oui, tous quatre, nous autres enfants, nous avons gêné mon père. En est-il autrement dans les familles où l'homme, passant l'âge de l'amour, demeure répris de sa compagne ? Nous avons, toute sa vie, troublé le tête-à-tête que mon père rêvait. L'esprit pédagogique peut rapprocher un père de ses enfants. À défaut d'une tendresse, beaucoup plus exceptionnelle qu'on donne à l'aimer généralement, un homme s'attache à ses fils par le goût orgueilleux d'enseigner. Mais Jules-Joseph Colette, homme instruit, ne faisait parade d'aucune science. Pour elle, il avait d'abord aimé briller, jusqu'au jour où l'amour grandissant mon père quitta jusqu'à l'envie d'éblouir Sido. J'irai droit au coin de terre où fleurissaient les personnages dans le jardin. La rose, le treillage qu'il a porté, je l'épeindrai de mémoire, ainsi que le trou dans le mur, la dalle usée. La figure de mon père reste indécise, intermittente. Dans le grand fauteuil de repos, il est resté assis. Les deux miroirs ovales du pince-nez ouvert brillent sur sa poitrine et sa singulière lèvre en margelle dépasse un peu, rouge, sa moustache qui rejoint sa barbe. Là, il est fixé à jamais. Mais ailleurs, il erre et flotte, troué, barré du nuage, visible par fragments. Sa main blanche ne saurait m'échapper, surtout depuis que je tiens mal mon pouce en dehors comme lui et que, comme cette main, mes mains froissent, roulent, anéantissent le papier avec une fureur explosive. Et la colère, donc ? Je ne parlerai pas de mes colères qui me viennent de lui, mais qu'on aille voir seulement à Saint-Sauveur l'état dans lequel mon père mis de deux coups de son pied unique le chambranle de la cheminée en marbre. J'épèle en moi ce qui est l'apport de mon père, ce qui est la part maternelle. Le capitaine Colette n'embrassait pas les enfants. Sa fille prétend que le baiser les fâne. S'il m'embrassait peu, du moins, il me jetait en l'air jusqu'au plafond que je repoussais de mes deux mains et des genoux et je criais de joie. Sa force musculaire était grande, ménagée et dissimulée d'une manière féline et sans doute entretenue par une frugalité qui déconcertait nos bas bourguignons. Du pain, du café, beaucoup de sucre, un demi-verre de vin, force tomate, des aubergines. Il se résigna à prendre un peu de viande comme un remède passé soixante-dix ans. Sédentaire, ce méridional, tout blanc dans sa peau de satin, n'engraissa jamais. Italien, homme au couteau ! Ainsi a infectivé ma mère quand elle n'était pas contente de lui ou bien quand l'extraordinaire jalousie de son fidèle amant se faisait jour. De fait, s'il n'a jamais tué personne, un poignard dont le manche de corne cachait un ressort ne quittait jamais la poche de mon père qui méprisait l'arme à feu. Les fausses colères du midi tiraient de lui des grondements, des jurons grandiloquents auxquels nous n'accordions aucune importance. Mais comme j'ai frémi une fois d'entendre mélodieuse la voix de sa fureur véritable, j'avais onze ans. Ma mystérieuse demi-sœur venait de se marier à sa guise si mal et si tristement qu'elle n'espérait plus que la mort. Elle avala, je ne sais qu'elle cachée et le voisin vint prévenir ma mère. Mon père et ma sœur ne s'étaient guère liés en quelques vingt années. Mais mon père, qui regardait souffrir Sido, dit sans élever le ton et d'un accent enchanteur, « Allez dire au mari de ma fille, au docteur R, que s'il ne sauve pas cet enfant, ce soir, il aura cessé de vivre. » Quelle suavité ! Je fus saisie d'enthousiasme. Le beau son, plein, musical, comme le chant de la mer en courroux, n'eût été la douleur du Sido, j'aurais regagné, dansant, le jardin et allègrement espéré la juste mort du docteur R. « Mal connu, méconnu, ton incorrigible guilleté ! » s'écriait ma mère. Ce n'était pas un reproche, mais étonnement. Elle le croyait gai parce qu'il chantait. Mais moi qui siffle dès que je suis triste, moi qui scande les pulsations de la fièvre ou les syllabes d'un nom dévastateur sur les variations sans fin d'un thème, je voudrais qu'elle eût compris que la suprême offense, c'est la pitié. Mon père et moi, nous n'acceptons pas la pitié. Notre carure la refuse. À présent, je me tourmente à cause de mon père car je sais qu'il eut, mieux que toutes les séductions, la vertu d'être triste à bon escient et de ne jamais se trahir. Sauf qu'il nous fit souvent rire, sauf qu'il comptait bien, qu'emporté par son rythme, il brodait avec ardiès, sauf que cette mélodie qui s'élevait de lui, l'avais-je vu gai ? Il allait, précédé, protégé par son chant. « Rayons dorés, tièdes et fivres » fredonnait-il en descendant notre rue déserte. Ainsi, elle ignorerait, en l'entendant venir, que la roche, fermier des Lamberts, refusait impudemment de payer son fermage et qu'un prête-nom du même la roche avançait à mon père, 7% d'intérêt pour 6 mois, une somme indispensable. « Par quel charme, dis-moi, m'as-tu donc enchanté ? Quand je te vois, je crois que c'est par ton sourire. » Qui donc eût pu croire que ce baryton, agile encore sur sa béquille et sa canne, pousse devant lui sa romance comme une blanche haleine d'hiver afin qu'elle détourne de lui l'attention ? Il chante. Elle oubliera peut-être aujourd'hui de lui demander s'il a pu emprunter 100 louis sur sa pension d'officier amputé. Quand il chante, Sido l'écoute malgré elle et ne l'interrompt pas. Les rendez-vous d'une noble compagnie se donnent tous dans ce charmant séjour et doucement on y passe la vie et doucement on y passe la vie en célébrant le champagne et l'amour en célébrant le champagne et l'amour en célébrant le champagne et l'amour. S'il jette trop haut au mur de la rue de l'hospice le grupéto, le point d'orgue final et quelques cocottes de fantaisie, ma mère apparaît sur le seuil scandalisée, riante. Oh, Colette, dans la rue ! Et moyennant peut-être deux ou trois grivoiseries du genre ordinaire décochées à une jeune voisine, Sido froncera son sourcil clairsemé de Joconde et chassera d'elle le douloureux refrain qui ne franchit pas ses lèvres. Il va falloir vendre la forge, vendre la forge, mon Dieu, vendre la forge aussi après les mets, les chauvins, les lamberts. Gay ? Et pourquoi eut-il été sincèrement gay ? Il avait besoin de vivre au sein d'une chaude approbation après avoir eu besoin dans sa jeunesse de mourir publiquement et avec gloire. Réduit à son village et à sa famille, envahi et borné par son grand amour, il livra le plus vrai de lui-même à des étrangers, à des amis lointains. Un de ses compagnons d'armes, le colonel Gaucho, vit encore et garde des lettres et redit des mots du capitaine Colette. Étrange silence d'un homme qui parlait volontiers. Il ne comptait pas ses faits d'armes. C'est le capitaine Fournès et le soldat Lefèvre, tous deux du premier zouave, qui ont transmis au colonel Gaucho des mots de mon père. 1859, guerre d'Italie, mon père à 29 ans tombe, la cuisse gauche arrachée devant Mellignano. Fournès et Lefèvre s'élancent, le rapportent. Où voulez-vous qu'on vous mette, mon capitaine ? Au milieu de la place, sous le drapeau. Il n'a compté à aucun des siens cette parole, cette heure où il espéra mourir parmi le tonnerre et l'amour des hommes. Il ne nous a jamais dit à nous comment il gisait à côté de son vieux maréchal, Mac Maw. Il ne m'a jamais parlé à moi de la seule longue et grave maladie qui m'est atteinte. Mais voici que des lettres de lui, je la prends vingt ans après sa mort, sont pleines de mon nom, du mal de la petite. Trop tard, trop tard, c'est le mot délégent, des enfants et des ingrats. Non que je me sente plus coupable qu'une autre enfant, au contraire. Mais n'aurais-je pas dû forcer quand il était vivant sa dignité goguenarde, sa frivolité de commande ? Ne valions-nous pas, lui et moi, l'effort réciproque de nous mieux connaître ? Il était poète et citadin. La campagne où ma mère semblait se sustenter de toute sève et reprendre vie chaque fois qu'en se baissant, elle en touchait la terre, éteignait mon père qui s'y comporta en exilier. Elle nous sembla parfois scandaleuse, la sociabilité qu'il appelait vers la politique des villages, les conseils municipaux, la candidature au conseil général, vers les assemblées, et les comités régionaux où l'humaine rumeur répond à la voix humaine. Injuste, nous lui en voulions vaguement de ne pas assez nous ressembler, à nous qui nous dilations d'aise loin des hommes. Je m'avise à présent qu'il cherchait à nous plaire lorsqu'il organisait des parties de campagne comme font les habitants des villes. La vieille Victoria Bleue emportait famille, victuaille et chien jusqu'au bord d'un étang, moutier, chassin ou la jolie flaque forestière de la guillemette qui nous appartenait. Mon père manifestait le sens du dimanche, le besoin urbain de fêter un jour entre les sept jours, au point qu'il se munissait de cannes à pêche et de sièges pliants. Au bord de l'étang, il essayait une humeur joviale qui n'était pas son humeur joviale de la semaine. Il débouchait plaisamment la bouteille de vin, s'accordait une heure de pêche à la ligne, lisait, dormait un moment et nous nous ennuyions, nous autres, Sylvain au pied léger, entraîné à battre le pays sans voiture et regrettant, devant le poulet froid, nos encas de pain frais, d'ail et de fromage. La libre forêt, l'étang, le ciel double exaltaient mon père, mais à la manière d'un noble décor. Plus il évoquait le bleu titarès et le golfe d'argent, plus nous devenions taciturnes. Je parle des deux garçons et de moi, nous qui n'accordions déjà plus d'autres aveux à notre culte bocagé que le silence. Assise au bord de l'étang, entre son mari et ses enfants sauvages, seule ma mère semblait recueillir mélancoliquement le bonheur de compter, gisant contre elle, sur l'herbe fine et jonceuse rougie de bruyère, ses bien-aimés. Loin du coup de sonnette important, loin de l'anxieux fournisseur impayé, loin des voix côteleuses, un cirque parfait de bouleaux et de chênes enfermés, j'accepte l'infidèle fille aînée, son œuvre et son tourment. Courant en risée sur les cimes des arbres, le vent franchissait la brèche ronde, touchait rarement l'eau. Les dômes des mousserons rosés crevaient le léger terreau, gris d'argent qui nourrit les bruyères, et ma mère parlait de ce qu'elle et moi nous aimions le mieux. Elle comptait les sangliers des anciens hivers, les loups encore présents dans la puisée et la forterre, le loup d'été, maigre, qui suivit cinq heures durant la victoria. Si j'avais su quoi lui donner à manger, il aurait bien mangé du pain à toutes les côtes et il s'asseyait pour laisser à la voiture son avance d'un cinquième de mètre. De le sentir, la jument était furieuse, un peu plus, c'est elle qui l'eut attaqué. Tu n'avais pas peur ? Peur ? Non, ce pauvre grand loup gris, sec, affamé, sous un soleil de plomb. D'ailleurs, j'étais avec mon premier mari, c'est lui aussi, mon premier mari, qui, en chassant, a vu le renard noyer ses puces. Une touffe d'herbe entre les dents, le renard est entré derrière le premier, peu à peu, dans l'eau jusqu'au museau. Paroles innocentes, enseignements maternels que donnent aussi à leurs petits l'hirondelle, la mère lièvre, la chatte, récits délicieux dont mon père ne retenait qu'un mot, mon premier mari, et il appuyait sur si dos ce regard bleu-gris dans lequel personne n'a jamais pu lire. Que lui importait d'ailleurs le renard, le muguet, la bémure, l'insecte ? Il les aimait dans des livres, nous disait leur nom scientifique, et dehors les croiser sans les reconnaître. Il louait sous le nom de rose toute corolle épanouie, il prononçait l'eau bref à la provençale en pinçant entre le pouce et l'index une rose invisible. Le soir tombait enfin sur notre dimanche au champ. De cinq, nous n'étions souvent plus que trois, mon père, ma mère et moi. Le rempart circulaire des bois assombris avait résorbé les deux longs garçons osseux, mes frères. « Nous les rattraperons sur la route en revenant, » disait mon père. Mais ma mère secouait la tête. Ces garçons ne rentraient que par des centres de traverse, des prés marécageux et bleus, coupant par les sablières, les ronciers, ils sautaient le mur au fond du jardin. Elle se résignit et les trouvait chez nous, à la maison, un peu saignant, un peu locteux. Elle reprenait sur l'herbe les reliefs du repas, quelques champignons frais cueillis, le nid de mes anges vides, la cartilagineuse éponge coisonnée, œuvre d'une colonie de guêpes, le bouquet sauvage, des cailloux emprunts d'ammonite fossile, le grand chapeau de la petite et mon père, encore agile, remonté d'un saut des châssis dans la Victoria. C'est ma mère qui caressait la jumeur noire, qui offrait à ses dents jaunies des pousses tendres et qui essuyait les pattes du chien pataugeur. Je n'ai jamais vu mon père toucher un cheval. Nulle curiosité ne l'a attiré vers un chat penché sur un chien. Jamais un chien ne lui a obéi. Allons, monte, ordonnait à Mofino la belle voix du capitaine. Mais le chien, contre le marchepied de la voiture, battait de la queue froidement et regardait ma mère. Monte, animal, qu'est-ce que t'attends ? répétait mon père. J'attends l'ordre, semblait répondre le chien. « Hé, saute ! » lui criai-je. Il ne se le faisait pas dire deux fois. « C'est très curieux, » constatait ma mère. « Ça prouve seulement la bêtise de ce chien, » répliquait mon père. Mais nous n'en croyions rien, nous autres, et mon père, au fond, se sentait secrètement humilié. Les genets jaunes, bottelés, faisaient que de pans derrière nous dans la capote de la vieille voiture. Mon père, en approchant du village, reprenait son fredon défensif et nous avions sans doute l'air très heureux, car l'air heureux était notre suprême et mutuelle politesse. Soir commençant, fumée courant sur le ciel, fiévreuse première étoile, est-ce que tout, autour de nous, n'était pas aussi grave et aussi tremblant que nous-mêmes ? Un homme, banni des éléments qu'il avait jadis portés, rêvait amèrement. Amèrement, maintenant, j'en suis sûre, il faut du temps à l'absent pour prendre sa vraie forme en nous. Il meurt, il mûrit, il se fixe. C'est donc toi, enfin, je ne t'avais pas compris. Il n'est jamais, trop tard, puisque j'ai pénétré ce que ma jeunesse me cachait autrefois. Mon brillant, mon allègre père nourrissait la tristesse profonde des amputés. Nous n'avions presque pas conscience qu'il lui manqua couper en haut de la cuisse une jambe. Cussion nous dit à le voir soudain marcher comme tout le monde. Ma mère elle-même ne l'avait connue qu'étayée de béquilles, preste et rayonnant d'insolence amoureuse. Mais elle ignorait, fait d'armes excepté, l'homme qui datait d'avant elle, le Saint-Syrien beau-danseur, le lieutenant solide comme un bois de boue. Ainsi l'on nomme, dans mon pays natal, l'antique billot, la rouelle de chêne aux grains serrés que n'entame pas le hachoir. Elle ignorait, quand elle le suivait des yeux, que ce mutilé avait autrefois pu courir à la rencontre de tous les risques. Amèrement, le plus ailé de lui-même s'élançait encore lorsqu'assis et sa chanson suave aux lèvres, il restait aux côtés de Sido. L'amour et rien d'autre. Il n'avait gardé qu'elle. Autour d'eux, le village, les champs, les bois, le désert. Il pensait qu'au loin ses amis, ses camarades continuaient. D'un voyage à Paris, il revint l'œil voilé parce que Davout de Stade, grand chancelier de la Légion d'honneur, lui avait enlevé son ruban rouge pour le remplacer par une rosette. « Tu ne pouvais pas me la demander, vieux ? » « Je n'avais pas demandé le ruban non plus, » répondit légèrement mon père. Mais il nous conta la scène d'une voix enrouée. Où situer la source de son émotion ? Il portait cette rosette généreusement épanouie à sa boutonnière. Le buste droit, le bras posé sur la barre de sa béquille, il paradait dans notre vieille voiture dès l'entrée du village pour les premiers passants de la gerbaude. Rêvait-il au divisionnaire qui marchait sans été et déifié sur des chevaux février, désandré, fournait ce qu'il avait sauvé et le nommait encore délicatement mon capitaine ? Un mirage de société savante peut-être de politique, de tribune, de chatoyante algèbre. Un mirage de joie d'homme. « Tu es si humain, » lui disait parfois ma mère avec un accent d'indéfinissable suspicion. Elle ajoutait, pour ne le point trop blessé, « Oui, tu comprends, tu étends la main pour savoir s'il pleut. » Il était grivois en anecdotes. La présence de ma mère arrêtait sur ses lèvres l'histoire toulonnaise ou africaine. Elle, vive en parole, se modérait chastement devant lui. Mais, distraite, entraînée par un rythme familier, elle se surprenait à fredonner des sonneries dont les textes furent transmis sans altération des armées impériales aux armées républicaines. « Ne nous gênons plus, » disait mon père derrière le temps déployé. « Oh ! » suffoquait ma mère, « pourvu que la petite n'ait pas entendue. » « Pour la petite, » repartait mon père, « ça n'a pas d'importance. » Et il attachait sur sa créature choisi l'extraordinaire regard gris-bleu, plein de bravade, qui ne versait ses secrets à personne mais qui avouait parfois « j'étais secret. » J'essaie, seule, d'imiter ce regard de mon père. Il m'arrive d'y réussir assez bien, surtout quand je m'en sers pour me mesurer avec un tourment caché. Tant est efficace le secours de l'insulte à ce qui vous domine le mieux et grand le plaisir de fronder un maître. Je mourrai peut-être de toi, mais crois bien que j'y mettrai le plus de temps possible. La petite, ça n'a pas d'importance. Quelle candeur, voyez, et comme il butait contre son amour, son seul amour. Je lui plaisais cependant, par des traits où il se fut reconnu, mais il me distinguait mal. Il perdait peu à peu le don d'observer, la faculté de comparer. Je n'avais pas plus de treize ans quand je remarquais que mon père cessait de voir, au sens terrestre du mot, sa sidot elle-même. « Encore une robe neuve ? » s'étonnait-il. « Peste, madame ! » Interloqué, sidot le reprenait sans guetter. « Neuve ? » Colette, voyons, où es-tu les yeux ? Elle pinçait entre deux doigts une soie élimée, une visite perlée de jai. « Trois ans, Colette, tu m'entends ? Elle a trois ans et ce n'est pas fini, ajoutait-elle avec une hâte fière, teinte en bleu marine. » Mais il ne l'écoutait plus et il l'avait déjà jalousement rejointe dans quelques lieux élus où elle portait chignon à boucle anglaise et écorçage ruché de tulle ou vert en cœur. En vieillissant, il ne tolérait même plus qu'elle eut mauvaise mine, qu'elle fût malade. Il lui jetait des « Allons, allons ! » comme un cheval qu'il avait seul le droit de surmener et elle allait. Je ne les ai jamais surpris à s'embrasser avec abandon, d'où leur venait tant de pudeur, de sidot assurément, mon père n'y eut pas mis tant de façon. Attentif à tout ce qui venait d'elle, il écoutait son pas vif, l'arrêtait au passage. « Paye ! » lui ordonnait-il en désignant sa pommette nue au-dessus de sa barbe. « Ou on ne passe pas ! » Elle payait, au vol, d'un baiser vif comme une piqûre et s'enfuyait, irritée, si mes frères ou moi l'avions vue payer. Une seule fois, en été, un jour que ma mère enlevait de la table le plateau du café, je vis la tête, la lèvre grisonnante de mon père, au lieu de réclamer le péage familier, penchait sur la main de ma mère avec une dévotion fougueuse, hors de l'âge et telle que sidot, muette, autant que moi en pourpré, s'en alla sans un mot. J'étais petite encore, assez vilaine, occupée comme on l'est à treize ans de toutes choses dont l'ignorance pèse, dont la découverte humilie. Il me fut bon de connaître et de me remettre en mémoire, par moments, cette complète image de l'amour. Une tête d'homme, déjà vieux, abîmée dans un baiser sur une petite main de ménagère, gracieuse et ridée. Il trembla, longtemps, de la voir mourir avant lui. C'était une pensée commune aux amants, aux époux bien épris, un souhait sauvage qui bannit toute idée de pitié. Sidot, avant la mort de mon père, me parlait de lui, aisément soulevé au-dessus de nous. Il ne faut pas que je meure avant lui, il ne le faut absolument pas. Vois-tu que je me laisse mourir et qu'il se tue et qu'il se manque ? Je le connais, disait-elle d'un air de jeune fille. Elle rêvait un peu, les yeux sur la petite rue Châtillon-Coligny ou sur le carré du jardin prisonnier. Moi, je risque moins, tu comprends ? Je ne suis qu'une femme. Passée à un certain âge, une femme ne meurt presque jamais volontairement. Et puis, je vous ai en outre. Lui, il ne vous a pas. Car elle savait tout et jusqu'aux préférences indicibles. Dans la grappe pendue à ses flancs, à ses bras, mon père pesait comme nous et ne nous soutenait guère. Elle fut malade et il s'assit fréquemment près du lit. À quelle heure, quel jour seras-tu guéri ? Garce, tu ne guéris pas, j'aurai bientôt fait de ne plus vivre. Elle ne supportait pas cette pensée d'homme, sa menace, son exigence sans merci. Pour lui échapper, elle tournait de côté et d'autre sa tête sur l'oreiller comme elle fit plus tard pour secouer les derniers liens. Mon Dieu, Colette, tu me tiens chaud, se plaignait-elle. Tu remplis toute la chambre. Un homme est toujours déplacé au chevet d'une femme. Va dehors, va voir s'il y a des oranges pour moi chez l'épicier. Va demander à M. Rosimond de me prêter la revue des deux mondes. Mais marche doucement, le temps est orageux. « Tu reviendrais en moiteur. » Il obéissait, laissait-le remonter sur sa béquille. « Tu vois, » disait ma mère derrière lui, « tu vois cet air de vêtements vides qu'il prend quand je suis malade ? » Sous la fenêtre, en s'en allant, il éclaircissait sa voix pour qu'elle l'entendit. « Je pense à toi, je te vois, je t'adore à tout muant, à toute heure, en tout lieu. Je pense à toi quand je revois l'aurore. Je pense à toi quand je ferme les yeux. » « Tu l'entends, tu l'entends ? » disait-elle fiévreusement. Mais sa malice supérieure rajeunissait soudain tout son visage et elle se penchait hors de son lit. « Ton père, tu veux savoir ce que c'est que ton père ? » « Mon père, c'est le roi des maîtres chanteurs. » Elle guérit. Elle guérissait toujours. Mais quand on lui enleva un sein et quatre ans après l'autre sein, mon père conçut d'elle une méfiance terrible, quoiqu'elle guérit encore chaque fois. Pour une arête de poisson qui, restée au gosier de ma mère, l'obligeait à tousser violemment, les joues congestionnées et les yeux pleins de larmes, mon père, d'un coup de poing assainé sur la table, dispersa en éclat son assiette et cria furieusement « Ça va finir ! » Elle ne s'y trompa point et l'apaisa avec une délicatesse miséricordieuse des mots plaisants de voltigeant regard. J'emploie toujours ces mots, voltigeant regard, quand il s'agit d'elle. L'hésitation, le besoin d'un tendre aveu, le devoir de mentir, l'obligeait à battre des paupières tandis qu'elle est venée précipitamment ses prunelles grises. Ce trouble, cette fuite veine des prunelles poursuivie par un regard d'homme bleu-gris comme le plomb fraîchement coupé, c'est tout ce qui me fut révélé de la passion qu'il y a pour leur vie entière, Sido et le capitaine. Il y a dix ans, je sonnais, amenée par un ami à la porte de Madame B, qui a, professionnellement, commerce avec les esprits. Elle nomme ainsi ce qui demeure et rend autour de nous des défunts, particulièrement de ceux qui nous tindrent de près par le sang et par l'amour. N'attendez pas que je professe une foi quelconque, ni même que je fréquente de passion les privilégiés qui lisent couramment l'invisible. Il s'agit d'une curiosité, toujours la même, qui me conduit indifféremment à visiter tour à tour Madame B, la femme à la bougie, le chien qui compte, un rosier à fruits comestibles, le docteur qui ajoute du sang humain à mon sang humain, que sais-je encore. Si cette curiosité me quitte, qu'on m'ensevelisse, je n'existe plus. Une de mes dernières indiscrétions s'adressa au grand hyménoptère d'acier bleu qui abonde en Provence pendant la floraison des soleils en juillet-août. Tourmentée d'ignorer le nom de ce guerrier bardé, je m'interrogeai. A-t-il ou non un dard ? Est-il seulement un samouraï magnifique et sans sabre ? Je suis bien soulagée d'être tirée d'incertitude. Une curieuse petite déformation sur l'os d'une phalangine atteste que le guerrier bleu est armé à merveille et prompte à dégainer. Chez Madame B, j'eus l'agréable nouveauté d'un appartement moderne traversé de soleil. Sur la fenêtre chantaient des oiseaux en cage. Dans la pièce voisine, des enfants riaient. Une aimable et ronde femme à cheveux blancs m'affirma qu'elle n'avait besoin ni de clair-obscur ni d'aucun maléfique décor. Elle ne réclama qu'un instant de méditation et ma main serrée dans les siennes. « Vous voulez me poser des questions ? » me demanda-t-elle. Je m'avisais alors que j'étais sans avidité, sans passion pour un au-delà quelconque, sans souhait immodéré, et je ne trouvais rien à dire sinon le mot le plus banal. « Alors, vous voyez les morts ? Comment sont-ils ? » « Comme les vivants ? » répondit Madame B, avec rondeur. « Ainsi, derrière vous... » Derrière moi, c'était la fenêtre ensoleillée et la cage des sereins verts. « Derrière vous est assis l'esprit d'un homme âgé. Il porte une barbe non taillée, étalée, presque blanche. Les cheveux assez longs, gris, rejetés en arrière. Des sourcils... » Oh, par exemple, des sourcils tout broussailleux, et là-dessous des yeux... Oh, mais des yeux... Petits, mais d'un éclat qui n'est pas soutenable. Voyez-vous qui ça peut être ? Oui, très bien. En tout cas, c'est un esprit bien placé. Bien placé dans le monde des esprits. Il s'occupe beaucoup de vous. Vous ne le croyez pas ? J'en doute un peu. Si, il s'occupe beaucoup de vous à présent. Pourquoi à présent ? Parce que vous représentez ce qu'il aurait tant voulu être sur la terre. Vous êtes justement ce qu'il a souhaité d'être. Lui, il n'a pas pu. Je ne mentionnerai pas ici les autres portraits que me fit Mme B. Ils valaient tous, à mes yeux, par quelques détails dont la vigueur et le secret m'enchantèrent comme une sorcellerie anodine et inexplicable. D'un esprit où je fus bien obligée de reconnaître trait pour trait mon demi-frère, l'aîné, elle dit, à pitoyer. Je n'ai jamais vu un mort aussi triste. Mais, lui dis-je, vaguement jalouse, ne voyez-vous pas une femme âgée qui pourrait être ma mère ? Le bon regard de Mme B errait autour de moi. Non, ma foi, répondit-elle enfin. Elle ajouta, vive et comme pour me consoler, peut-être qu'elle se repose. Ça arrive. Vous êtes seule, d'enfant ? J'ai encore un frère. Là, s'exclame abonnement Mme B, sans doute qu'elle est occupée avec lui. Un esprit ne peut pas être partout à la fois, vous savez. Non, je ne le savais pas. J'appris dans la même visite que le commerce des défunts s'accommode de lumières terrestres, de familières gaietées. Ils sont comme les vivants, affirme paisible dans sa foi Mme B. Mais pourquoi non ? Comme les vivants, sauf qu'ils sont morts. Morts et voilà tout. Aussi s'étonnait-elle de voir mon frère aîné à un mort aussi triste. Aussi l'ai-je vu, ainsi le voyait-elle à travers mon perméable mystère, sans doute, très triste en vérité, et comme roué de coups par son pénible et dernier passage, encore soucieux et fourbu. Quant à mon père, vous êtes juste ce qu'il a souhaité d'être et de son vivant, il n'a pas pu. Là, j'ai de quoi rêver, de quoi m'émouvoir. Sur un des plus hauts rayons de la bibliothèque, je revois encore une série de tomes cartonnés à dos de toiles noires. Les plats de papier jaspé, bien collés, et la rigidité du cartonnage attestaient l'adresse manuelle de mon père. Mais les titres, manuscrits, en lettres gothiques, ne me tentaient point, d'autant que les étiquettes à filet noir ne révélaient aucun auteur. Je cite de mémoire mes campagnes, les enseignements de soixante-dix, la géodésie des géodésies, l'algèbre élégante, le maréchal de Mac Mahon vu par un de ses compagnons d'armes, du village à la chambre, chanson de zouave, vers, j'en oublie. Comme mon père mourut, la bibliothèque devint chambre à coucher, les livres quittèrent leurs rayons. « Viens donc voir ! » appela un jour mon frère, l'aîné. Il transportait lui-même, classé, ouvrait les livres, taciturnes, en quête d'une odeur de papier piqué, d'une de ses moisissures embaumées, d'où se lève l'enfance révolue, d'un bétal de tulipes secs, en gorge aspé comme la gâte arborescente. « Viens donc voir ! » La douzaine de tomes cartonnées nous remettait son secret, accessible, longtemps dédaigné. Deux cents, trois cents, cent cinquante pages par volume, beaux papiers vergers crémeux ou écoliers épais, rognés avec soin, des centaines et des centaines de pages blanches. Une œuvre imaginaire, le mirage d'une carrière d'écrivain. Il y en avait tant de ces pages respectées par la timidité ou la nonchalance que nous n'en vîmes jamais la fin. Mon frère y écrivit ses ordonnances, ma mère couvrit de blancs ses peaux de confiture, ses petites filles griffonneuses arrachèrent des feuillets, mais nous n'épuisâmes pas les cahiers vergers, l'œuvre inconnue. Ma mère s'y employait pourtant avec une sorte de fièvre destructive. « Comment il y en a encore ? » « Il m'en faut pour les côtelettes en papillote, il m'en faut pour tapisser mes petits tiroirs. » Ce n'était pas dérision, mais cuisant regret et besoin douloureux d'anéantir la preuve d'une impuissance. J'y puisais à mon tour dans cet héritage immatériel au temps de mes débuts. Est-ce là que je pris le goût festueux d'écrire sur des feuilles lisses de belles pattes et de ne les point ménager ? J'osais couvrir de ma grosse écriture ronde la cursive invisible dont une seule personne au monde apercevait le lumineux filigrane qui, jusqu'à la gloire, prolongeait la seule page amoureusement achevée et signée la page de la dédécasse. À ma chère âme, son mari fidèle, Jules-Joseph Colette Des sauvages, des sauvages, disait-elle, que faire avec de tels sauvages ? Elle secouait la tête, il y avait dans son découragement une part de choix, un désistement raisonné, peut-être aussi la conscience de sa responsabilité. Elle contemplait ses deux garçons, les demi-frères, et les trouvait beaux, les nez surtout, le châtain aux yeux-pères, dix-sept ans, une bouche empourprée qui ne souriait qu'à nous et à quelques jolies filles. Mais le brun, à treize ans, n'était pas mal non plus, sous ses cheveux mal taillés qui descendaient jusqu'à ses yeux bleus de plomb, pareils à ceux de notre père. Deux sauvages aux pieds légers, osseux, sans chair superflu, frugaux comme leurs parents, écrits préférés aux viandes, le pain bis, le fromage dur, la salade, l'œuf frais, la tarte aux poireaux ou à la citrouille, sobres et vertueux, de vrais sauvages. Que faire d'eux ? soupirait ma mère. Ils étaient si doux que nul ne les pouvait atteindre ni diviser. L'aîné commandait, le second mêlait à son zèle une fantaisie qu'il isolait du monde. Mais l'aîné savait qu'il allait commencer ses études de médecine, tandis que le second espérait sourdement que rien ne commencerait jamais pour lui, sauf le jour suivant, sauf l'heure d'échapper à une contrainte civilisée, sauf la liberté totale de rêver et de se taire. Il l'espère encore. Jouait-il ? Rarement. Il jouait, si par jeu l'on entend que d'un radieux univers villageois, il ne voulait que la fleur, le meilleur, le plus désert, le non-foulé, tout ce qui rajeunit et recommence à l'écart de l'homme. On ne les fit jamais déguisés en Robinson, ni en conquérant, ni interprétant des scénettes improvisées. Le cadet, incorporé une fois à une troupe de garçons entichés de tragédie, n'y accepta qu'un rôle muet, le rôle du fils idiot. C'est au récit de ma mère qu'il me faut remonter quand il me prend, comme à tous ceux qui vieillissent, la hâte, le prurite de posséder les secrets d'un être à jamais dissous. Lire le chiffre de sa turbulente jeunesse, heure par heure, perdue en elle-même et d'elle-même renaissant, marqué, je ne sais quelle grâce mes dents, marqué du doigt le promontoire d'où il se laissa tomber dans la plate mère des hommes, épelé le nom de ces astres contraires. J'ai dit adieu aux morts, à l'aîné sans rivaux, mais je recours au récit maternel et au souvenir de ma petite enfance si je veux savoir comment se forma le sexagénaire à moustache grise qui se glisse chez moi la nuit tombée, ouvre ma montre et regarde palpiter l'aiguille trotteuse, prélève sur une enveloppe froissée un timbre-poste étranger, aspire comme si le souffle lui avait tout le jour manqué une longue bouffée de musique du Columbia et disparaît sans avoir dit un mot. Il provient, cet homme blanchissant, d'un petit garçon de six ans qui suivait les musiciens mendians quand il traversait notre village. Il suivit un clarinettiste borgne jusqu'à Saint, quatre kilomètres, et quand il revint, ma mère faisait sonder les puits du pays. Il écouta avec bonté les reproches et les plaintes car il se fâchait rarement. Quand il en eut fini avec les alarmes maternelles, il alla au piano et joua fidèlement tous les airs du clarinettiste qu'il enrichit de petites harmonies simples, fort correctes. Ainsi faisait-il des airs du manège forain à la quasi-modo et de toutes les musiques qu'il captait comme des messages volants. Il faudra, disait ma mère, qu'il travaille le mécanisme et l'harmonie. Il est encore plus doué que l'aîné et il deviendrait un artiste qui sait. Elle croyait encore quand il avait six ans qu'elle pouvait quelque chose pour lui ou contre lui. Un petit garçon si inoffensif. Sauf son aptitude à disparaître, que pouvait-elle lui reprocher ? Bref de taille, vif, très bien équilibré, il cessait miraculeusement d'être présent ou le joindre. Les airs préférés des petits garçons ordinaires ne l'avaient pas même vu passer ni la patinoire ni la place du grand jeu damé par les pieds d'enfants. Mais plutôt dans la vieille glaciaire du château, souterrain tronqué qui datait de quatre siècles ou dans la boîte de l'horloge de ville, place du marché ou bien enchaînée au pas de l'accordeur de piano qui venait une fois lent du chef-lieu et donnait ses soins aux quatre instruments de notre village. Quel instrument avez-vous ? Madame Vallée va échanger son instrument. L'instrument de Mademoiselle Philippon est bien fatigué. J'avoue qu'en ma mémoire, le mot instrument appelle encore à l'exclusion de toutes les autres images celle d'un édifice d'acajou conservé dans l'ombre des salons provinciaux et ébrandissant comme un hôtel des bras de bronze et des cires vertes. Oui, un petit garçon si inoffensif qui n'exigeait rien sauf un soir. Je voudrais deux sous de pruneaux et deux sous de noisettes dit-il. Les épiceries sont fermées répondit ma mère. Dors, tu en auras demain. Je voudrais deux sous de pruneaux et deux sous de noisettes redemanda le lendemain soir le doux petit garçon. Et pourquoi ne les as-tu pas achetés dans la journée ? se récria ma mère impatientée. Va te coucher. Cinq soirs, dix soirs, ramènent la même taquinerie et ma mère montra bien qu'elle était une mère singulière car elle ne faissa pas l'obstinée qui espérait peut-être qu'on le fesserait ou qui escomptait seulement une explosion maternelle les cris de nerfs à bout les malédictions un nocturne tumulte qui retarderait le coucher. Un soir après d'autres soirs, il prépara sa figure quotidienne d'enfant buté, le son modéré de sa voix. « Maman ? » « Oui ? » dit maman. « Maman, je voudrais... » « Les voici ! » dit-elle. Elle se leva, avénie dans l'insondable placard près de la cheminée deux sacs grands comme des nouveau-nés, les posa à terre de chaque côté de son petit garçon et ajouta « Quand il n'y en aura plus, tu en achèteras d'autres. » Il la regardait d'en bas, offensée et pâle sous ses cheveux noirs. « C'est pour toi, prends ! » insista ma mère. Il perdit le premier son sang-froid et éclata en larmes. « Mais, mais, je ne les aime pas ! » sanglottait-il. Sido se pencha, aussi attentif qu'au-dessus d'un œuf fêlé par l'éclosion imminente, au-dessus d'une rose inconnue, d'un message de l'autre hémisphère. « Tu ne les aimes pas ! Qu'est-ce que tu voulais donc ? » Il fut imprudent et, à voix, je voulais les demander. Lorsqu'elle partait chaque trimestre pour Auxerre à deux heures du matin dans la Victoria, ma mère s'aidait presque toujours aux instances de son enfant le plus jeune. Le privilège de naître la dernière me conserva longtemps ce grade d'enfant le plus jeune et ma place dans le fond de la Victoria. Mais avant moi, il y eut pendant une dizaine d'années ce petit garçon évasif et agile. Au chef-lieu, il se perdait car il déjouait toute surveillance. Il se perdit ici et là dans la cathédrale, dans la tour de l'horloge et notamment dans une grande épicerie durant qu'on emballait le pain de sucre drapé d'un biais de papier indigo, les cinq kilos de chocolat, la vanille, la cannelle, la noix muscade, le rhum pour les grogues, le poivre noir et le savon blanc. Ma mère fit un cri de renarde. Ah ! Où est-il ? Qui, madame Colette ? Mon petit garçon ! L'a-t-on vu sortir ? Personne ne l'avait vu sortir et déjà ma mère, à défaut de puits, interrogeait les cuves d'huile et les tonneaux de saumure. On ne les chercha pas trop longtemps cette fois. Il était au plafond, tout en haut d'un des piliers de fonte torts qui l'étreignaient des cuisses et des pieds comme un grimpeur des cocotiers. Il manœuvrait et écoutait les rouages d'un gros cartel à face plate de chahuants vissés sur la maîtresse poutre. Quand des parents ordinaires font souche d'enfants exceptionnels, il y a de grandes chances que les parents éblouis les poussent, fusent à grands coups de pied dans le derrière, vers des destinées qu'ils nomment meilleurs. ma mère qui tenait pour naturel, voire obligatoire, d'enfanter des miracles, professait aussi que l'on tombe toujours du côté où l'on penche et affirmait pour se rassurer elle-même Achille sera médecin mais Léo ne pourra pas échapper à la musique. Quant à la petite, elle levait les sourcils, interrogeait le nuage et me remettait à plus tard. Exception bizarre, il n'était jamais question de l'avenir de ma soeur aînée, déjà majeure mais étrangère à nous, étrangère à tous, volontairement isolée au sein de sa propre famille. Juliette est une autre espèce de sauvage, soupirait ma mère, mais à celle-là personne ne comprend rien, même moi. Elle se trompa, nous la trompâmes plus d'une fois. Elle ne se décourageait pas et nous coiffait d'une nouvelle auréole, mais elle n'accepta jamais que son second fils échappa, comme elle disait, à la musique car je lis dans maintes lettres qui datent de la fin de sa vie « Sais-tu si Léo a un peu de temps pour travailler son piano ? Il ne doit pas négliger un don qui est extraordinaire. Je ne me lasserai pas d'insister là-dessus. » À l'époque où ma mère m'écrivait ses lettres, mon frère était âgé de quarante-quatre ans. Il a, quoiqu'elle en eue, échappé à la musique, puis aux études de pharmacie, puis successivement à tout, à tout ce qui n'est pas son passé de sylphe. À mes yeux, il n'a pas changé, c'est un sylphe de soixante-trois ans. Comme un sylphe, il n'est attaché qu'au lieu natal, à quelques champignons tutélaires, à une feuille recroquevillée en manière de toit. On sait que les sylphes vivent de peu et méprisent les grossiers vêtements des hommes. Le mien erre parfois sans cravate et long chevelu. De dos, il figure assez bien un par-dessus vide, ensorcelé et vagabond. Sa modeste besogne de scribe, il l'a élue entre toutes pour ce qu'elle retient, assise à une table, sa seule et fallacieuse apparence d'homme. Tout le reste de lui, libre, chante, entend des orchestres, compose et revole à la rencontre du petit garçon de six ans qui ouvrait toutes les montres, hantait les horloges municipales, collectait les épitaphes, foulait sans fatigue les mousses élastiques et jouait du piano de naissance. Il le retrouve aisément, revêt le petit corps agile et léger qu'il n'a jamais quitté longtemps et il parcourt un domaine mental où tout est à la guise et à la mesure d'un enfant qui dure victorieusement depuis soixante années. Il n'est pas, quel dommage, d'enfant invulnérable. Celui-ci, pour vouloir confronter son rêve exact avec une réalité infidèle, m'en revient déchiré parfois. Certains crépuscules ruisselant, à grandes draperies d'eau et d'ombre sous chaque arcade du palais royal me l'amena. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Il s'assit, mouillé, à mon feu, prit distraitement sa singulière subsistance, des bonbons fondants, des gâteaux très sucrés, du sirop, ouvrit ma montre, puis mon réveil, les écouta longuement et ne dit rien. Je ne regardais qu'à la dérober dans sa longue figure, sa moustache quasi blanche, l'œil bleu de mon père, le nez grossit de cidaux, très survivants, assemblés par des plans d'os, des muscles inconnus et sans origine lisibles. Une longue figure douce éclairée par le feu, douce et désemparée. Mais les us et coutumes de l'enfance, réserve, discrétion, liberté, sont encore si vigoureux entre nous que je ne posais à mon frère aucune question. Quand il eut assez séché les ailes tristes alourdies de pluie qu'il appelle son manteau, il fuma, l'œil cligné et frotta ses mains sèches, rouge d'ignorée en toute saison l'eau chaude, élégante, et parla. Dis donc, oui, j'ai été là-bas, tu sais, non, quand ça, j'en arrive. Ah, dis-je avec admiration, tu es allée à Saint-Sauveur, comment ? Il me fit un petit œil fat. C'est Charles Farouk qui m'a amené en auto. Mon vieux, c'est joli en cette saison. Pas mal, dit-il brièvement. Il enflâne les narines, redevint sombre et se tue. Je me remis à écrire. Dis donc, oui, là-bas, j'ai été aux roches, tu sais. Un chemin montueux de sable jaune se dressa dans ma mémoire comme un serpent le long d'une vitre. Oh, comment est-ce ? Et le bois, en haut et le petit pavillon, les digitales, les bruyères. Mon frère siffla. Fini, coupé, plus rien, rasé. On voit la terre, on voit... Il fauchera l'air du tranchant de la main et rit des épaules en regardant le feu. Je respectais ce rire et ne l'imitais pas. Mais le vieux cil, feu frémissant et lésé, ne pouvait plus se taire. Il profita du clair obscur, du feu rougeoyant. Ce n'est pas tout, chuchotait-il. Je suis allé aussi à la cour du pâté. Nom naïf d'une chaude terrasse au flanc du château ruiné, arceau de rosier maigri par l'âge, ombre, odeur de lierre fleuri versée par la tour sarrasine, battant, revêche et rougeâtre de la grille qui ferme la cour du pâté, accouré. « Et alors, vieux, et alors ? » Mon frère se ramassa sur lui-même. « Une minute, » commanda-t-il. « Commençons par le commencement. J'arrive au château et toujours à l'île de vieillard puisque Victor Gandry l'a voulu. Bon, je n'ai rien à objecter. J'entre dans le parc par l'entrée du bar à celle qui est près de Madame Billette. Comment, Madame Billette ? Mais elle doit être morte depuis quarante ans, au moins. « Peut-être, » dit mon frère avec insouciance. « Oui, c'est donc ça qu'on m'a dit, un autre nom, un nom impossible. S'il croit que je vais retenir des noms que je ne connais pas. Enfin, j'entre par l'entrée du bar, je monte l'allée des tilleuls. « Tiens, les chiens n'ont pas aboyé quand j'ai poussé la porte, » fit-il avec irritation. « Écoute, vieux, ça ne pourrait pas être les mêmes chiens, songe donc. » « Bon, bon, détail sans importance. Je te passe au silence les pommes de terre qu'ils ont plantées à la place des cœurs et des pavots. Je passe même, » poursuit-il d'une voix intolérante, « sur les fils de fer des pelouses, un quadrillage de fils de fer. On se demande ce qu'on voit. Il paraît que c'est pour les vaches, les vaches. » Il berça un de ses genoux entre ses deux mains nouées et sifflotta d'un air artiste qui lui allait comme un chapeau haute forme. « C'est tout, vieux ? » « Minute, » répéta-t-il férocement. « Je monte donc vers le canal. » « Si j'ose, » dit-il avec une recherche incisive, appelée canal cette mare infecte, cette soupe de moustiques et de bouse. Passons. Je m'en vais donc à la cour du pâté et... Et... Il tourna vers moi sans me voir un sourire vindicatif. J'avoue que je n'ai d'abord pas aimé particulièrement qu'il fasse de la première cour, devant la grille, derrière les écuries aux chevaux, une espèce de préau à sécher la lessive. Oui, j'avoue, mais je n'y ai pas trop fait attention parce que j'attendais le moment de la grille. Quel moment de la grille, il claqua des doigts, impatienté. « Mais voyons, tu vois, le loquet de la grille ? » Comme si j'allais le saisir, de fer noir, poli et fendu, je le vis, en effet. « Bon, depuis toujours, quand on le tourne comme ça, » il m'y met, et qu'on laisse aller la grille, alors elle s'ouvre par son propre poids et, en tournant, elle dit « Miaou ! » j'entame-nous d'une seule voix sur quatre notes. « Oui ! » dit mon frère en faisant danser fébrilement son genou gauche. « J'ai tourné, j'ai laissé aller la grille, j'ai écouté. Tu sais ce qu'ils ont fait ? » « Non, ils ont huilé la grille ! » dit-il froidement. Il partit presque aussitôt. Il n'avait pas autre chose à me dire. Il recroisa les membranes humides de son grand vêtement et s'en alla, dépossédé de quatre notes, son oreille musicienne tendue en vin, désormais vers la plus délicate offrande, composée par un hui ancien, un grain de sable, une trace de rouille et dédié au seul enfant sauvage qui en fut digne. « Où en es-tu avec Mérimé ? » « Il me doit dix sous. » « Tiens ! » s'étonnait l'aîné. « Oui ! » repartait le cadet. « Mais moi, je redois trois francs. » « Sur qui ? » « Sur un Victor Hugo. » « Quel volume ? » « Chanson des rues et des bois. » « Et je ne sais quoi d'autre. » « Ah, le chameau ! » « Et encore ! » triomphait l'aîné. « Tu as dû lire ça à la va-vite. » « Verse les trois francs. » « Où veux-tu que je les prenne ? Je n'ai pas le sou. » « Demande à maman. » « Oh ! » « Demande à papa. » « Dis-lui que c'est pour acheter des cigarettes et que tu lui demandes en cachette de maman. » « Il te les donnera. » « Mais s'il ne me les donne pas, alors à l'amende. » « Cinq sous pour le retard. » Les deux sauvages, qu'il lisait comme autrefois lisait les adolescents de 14 et 17 ans, c'est-à-dire avec excès, avec égarment, le jour, la nuit, au sommet des arbres, dans les fenilles, avaient frappé d'interdit le mot « mignonne » qu'il prononçait « mignonne » avec un affreux grimace tordu suivi d'une imitation de nausée. Recensé dans chaque livre nouveau, chaque « mignonne » voué à l'exécration créditait de deux sous une cagnotte. En revanche, un livre vierge rapportait dix sous à son lecteur. Le contrat jouait depuis deux mois et l'argent, s'il en restait au bout du semestre, paierait des bonbances, des filets à papillons, une nasse à goujons. Mon jeune âge, huit ans, m'écartait de la combinaison. Au dire des deux frères, il y avait trop peu de temps que je ne grattais plus pour les manger au long des chandelles, les coulures en forme de longues larmes et les deux garçons m'appelaient encore « enfants de Cosaques ». Pourtant, je savais dire « mignonne » en tordant la bouche et m'efforçais ensuite de vomir. Et j'apprenais à côté des romanciers selon les nouveaux statuts. « Dickens rend beaucoup » disait un sauvage. « Dickens ne devrait pas compter » rechignait l'autre. « C'est une traduction. Le traducteur nous empile. » « Alors Edgar Poe non plus ne compte pas ? » « Le bon sens commenterait d'exclure aussi les livres d'histoire qui payent des sous à coup sûr. La Révolution n'est pas mignonne. » « Charlotte Corday n'est pas mignonne. » « Mérimée devrait être exclue en tant qu'auteur de la chronique de Charles IX. » « Alors, qu'est-ce que tu fais du collier de la reine ? » « Il joue. » « C'est du roman pur. » « Et les Balzacs sur Catherine de Médicis ? » « Tu parles comme un enfant. Il joue. » « Ah non, mon vieux, permets. » « Mon vieux, je fais appel à ta bonne foi. Tais-toi. » On marche dans la rue. Ils ne se disputaient jamais. Allongés sur le fait du mur, ils s'y cuisaient au soleil d'après-midi, discutaient avec feu et sans injure et me concédaient une portion de la dalle fêtière doucement inclinée. De là, nous dominions la rue des Vignes, venelle déserte qui menait au jardin potager éparpillé dans le vallon du Saint-Jean. Mes frères se taisaient subtilement au plus lointain bruit de pas, épousaient le mur et en s'aplatissant étendaient le menton au-dessus de l'ennemi originel, leur semblable. « Ce n'est rien, ces chebriers qui va à son jardin, » avertit le cadet. Ils oublièrent un moment leur débat et laissèrent passer sur eux l'heure encore chaude, la lumière oblique. D'autres pas, nets et vifs, sonnèrent sur les silex bossus. Un corsage lilas, un buisson de cheveux crépelés, d'un rose de cuivre éclairèrent le haut de la rue. « Où la rousse ? » souffla le cadet. « Où la carotte ? » Il n'avait que quatorze ans et voulait du mal aux filles qui l'éblouissaient de lumières trop crues. « C'est Flore Chebrier qui rejoint son père, » dit mon frère aîné quand l'or et le lilas s'éteignirent en bas de la rue. « Elle a joliment changé. » Son cadet, couché sur le ventre, posa son menton sur ses bras croisés. Il clignait par mépris et gonflait sa bouche qui l'avait ronde et renflée comme les petits éoles des vieilles cartes marines. « C'est une carotte, c'est une rouge, au feu, au feu ! » cria-t-il avec une grossièreté des colliers jaloux. L'aîné haussa les épaules. « Tu ne t'y connais guère en blonde, » dit-il. « Moi, je la trouve très, mais très mignonne. » Un gros rire de garçonné enroué de mue salua le mot maudit que caressait la voix rêveuse de l'aîné, le séducteur aux yeux pères. J'entendis une bousculade sur le mur, les clous des souliers raclant la pierre, une chute molle de corps liés sur la terre accueillante et sarclée aux pieds des abricotiers. Mais ils se délièrent aussitôt avec une hâte sage. Ils ne s'étaient jamais battus ni insultés. Je crois qu'ils savaient déjà que ce bouquet de cheveux roux, ce corsage lilas, merveille accessible, ne devait pas compter parmi leurs enjeux indivis, leur délectation baroque et pudique. D'un pas bien accordé, ils s'en retournèrent vers les étaloires de Liège où séchaient les mâchaons vers la construction d'un jet d'eau, vers un système d'alambic à distiller la menthe des marées, instrument capricieux qui enlevait au produit distillé le parfum de la menthe, mais lui laissait intacte l'odeur du marécage. Leur farouche humeur n'était pas toujours innocente. L'âge qu'on dit ingrat, qui étire douloureusement les corps enfantins, exige des holocaustes. Il fallait à mes frères une victime. Ils élurent un camarade de collège que les vacances ramenaient dans le canton voisin. Mathieu M. n'avait point de défaut ni de grand mérite. Sociable, bien vêtu, un peu blondasse, sa seule vue échauffait mes frères d'une perversité comparable à celle des femmes enceintes. Aussi, s'attachait-il avec passion aux deux sauvages fiers, chaussés de toile, coiffés de jonc et qui méprisaient ses cravates. L'aîné n'avait que rigueur pour ce fils de tape-lion et le cadet, par imitation et renchérissement, effilochait son mouchoir, retroussait son pantalon déjà trop court pour accueillir Mathieu M., ganté, qui descendait de son tricycle. « J'ai apporté la partition des noces de Jeannette ! » criait de loin l'affectueuse victime « et l'édition allemande des symphonies de Beethoven à quatre mains ! » sombre, l'aîné, le barbare au frais visage, toisait l'intrus, banal enfant des hommes que rien n'obscurcissait, qui ne portait en lui ni vœu de solitude ni intolérance, qui se troublait sous son regard et bandiait. « Tu veux faire un peu de quatre mains avec moi ? » « Avec toi ? » « Non. « Sans toi ? » « Oui. » « Je tournerai les pages, alors. » L'un soumis, l'autre inexplicablement malveillant et chargé d'orage, il souffrait d'incompatibilité. Mais Mathieu M., patient comme une épouse rudoyée, ne se laissait pas de revenir. Un jour, les sauvages prirent le large dès le déjeuner, ne rentrèrent que le soir. Ils semblaient las, excités, et ils se jetèrent tout fumant sur les deux vieux canapés de Repsevert. « D'où venez-vous dans cet état ? » demanda notre mère. « De loin ! » répondit avec douceur l'aîné. « Mathieu est venu, il apparu surpris de ne pas te trouver. » « C'est un garçon qui s'étonne d'un rien. » Quand ils furent seuls avec moi, mes deux frères parlaient. Je ne comptais guère, et d'ailleurs ils m'avaient élevé à ne point trahir. Je sus que, cachés dans un bois qui surplombe la route de Saint-Ève, ils n'avaient pas, au passage de Mathieu, révélé leur présence. Je m'intéressais assez peu à des détails qu'ils ressassaient. Quand j'ai entendu le grelot de son tricycle, commençait le cadet. « J'ai entendu de plus loin que toi, va. » « Pas sûr. Tu te souviens du moment où il s'est arrêté juste sous notre nez pour s'essuyer ? » Il dialoguait presque bas, couché, les yeux au plafond. L'aîné s'agita. « Oui, cet animal, il regardait à gauche et à droite comme s'il nous flairait. » « Ça, mon vieux, c'est fort, hein ? C'est curieux. C'est nous qui l'avons arrêté en leur gardant, hein ? Il avait l'air tout gêné, tout chose. » Les yeux de l'aîné noircissaient. « Ça se peut. » Il avait sa cravate écossaise. « Cette cravate-là, j'ai toujours pensé qu'elle serait cause nos malheurs. » Je m'ai lancé entre eux avide d'émotion. « Et alors, et alors, quel malheur ? » Ils me jetèrent tous deux le plus froid regard. « D'où est-ce qu'elle sort, celle-là ? Qu'est-ce qu'elle veut avec son malheur ? » « Mais c'est toi qui viens de dire... » Ils se redressèrent, s'assirent, ricanèrent de connivence. « Il n'est rien arrivé, » dit enfin l'aîné. « Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive ? On a laissé passer Mathieu et on a bien rigolé. » « C'est tout ? » fis-je déçu. Le cadet se leva d'un bond, il dansait sur place et ne se possédait plus. « Oui, c'est tout, tu ne peux pas comprendre. On était là, couché, on l'avait au ras du menton, lui, sa cravate, sa raie de côté, ses manchettes, son nez qui reluisait. Ah, bon Dieu, c'était épatant ! » Il se pencha sur son aîné, le frôla du nez amicalement. « C'était facile de le tuer, hein ? » Rigide, les yeux fermés, l'aîné ne répondit pas. « Et vous ne l'avez pas tuer ? » m'étonnai-je. Ma surprise, les arracha sans doute au bois obscur où ils avaient, invisibles, tremblé d'affût et de plaisir au mycide, car ils éclatèrent de rire et redevint puéril à mes dépens. « Non, » dit l'aîné, « nous ne l'avons pas tué. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. » Ragaillardie, il entonna ses improvisations préférées, fille difforme du rythme et du verbe, conçue aux heures où son esprit d'étudiant rebutant le travail s'accrochait sans le savoir au relief des mots qu'il détergeait de leur sens. Ma petite voix lui fit écho. Je suis seule maintenant à affirmer sur un air de polka qu'un cachet de benzonaftol, ça fait du bien pour le mal à la tête, un cachet de benzonaftol, ça fait du bien pour la maîtrite du col. Affirmation aventurée, contraire à toute thérapeutique, à laquelle je préférais, sinon la musique, du moins le texte d'une obade connue. Le baume analgésique du pharmacien Benguet, « Benguet est très distingué quand on se l'applique, on se sent soulagé, lagué, etc. » Ce soir-là, mon frère, encore exalté, chanta la nouvelle version de la sérénade de Severo Torelli. « Nous n'avons pas tué Mathieu pour ce soir, ma brune, laissons vivre encore ce rival de la lune. » Le cadet autour de lui dansait, radieux comme un Lorenzacio à son premier crime. Il s'interrompit et me promit avec gentillesse, « On le tuera la prochaine fois. » Ma demi-sœur, l'aînée de nous tous, l'étrangère, l'agréable laide aux yeux tibétains, se fiança à la veille de coiffer Sainte-Catherine. Si ma mère nous a empêché ce mauvais mariage, elle ne tue pas ce qu'elle en pensait. De la rue de la Roche à la Gerbaude, de Bel Air au Grand Jeux, on ne parla que du mariage de ma sœur. « Juliette se marie ? » demandait-on à ma mère. « C'est un événement ! » « Un accident ! » rectifiait Sido. Certains risquaient agrement. « Enfin ! Juliette se marie ! C'est inattendu ! C'est un peu inespéré ! » « Non ! » repartait Sido, belliqueuse. « C'est désespéré ! Qui peut retenir une fille de 25 ans ? » « Et qui épouse-t-elle ? » « Oh ! » Mon Dieu ! Le premier chien coiffé ! Au fond, elle prenait en pitié la vie, gorgée de rêves et de lectures effrénées de sa fille solitaire. Mes frères considéraient l'événement du haut de leur point de vue personnel. Une année d'études médicales à Paris n'avait pas apprivoisé l'aîné haut, resplendissant et que le regard des femmes quand il ne les désirait pas offensé. Les mots « cortège nuptial », « fraque de soirée », « déjeuner dînatoire », « défilé » tombèrent sur les deux sauvages comme des gouttes de poids bouillante. « Je n'irai pas à la noce », protestait le cadet, l'œil pâle d'indignation et toujours coiffé à la malcontent. « Je ne donnerai pas le bras, je ne mettrai pas un habit à queue. » « Tu es le garçon d'honneur de ta sœur », lui remontrait ma mère. « Elle n'a qu'à ne pas se marier, pour ce qu'elle épouse, un type qui sent le vermouth. D'abord, elle a toujours vécu sans nous, elle n'a pas davantage besoin de nous pour se marier. Notre belle-aînée parlait moins, mais nous lui voyions son visage de sauteur de mur, son regard qui mesurait les obstacles. Il y eut des jours difficiles, des récriminations que mon père, soucieux et qui fuyait l'odorant intrus, n'apaisait pas. Puis les deux garçons parurent consentir à tout. Bien mieux, ils suggérèrent l'idée d'organiser eux-mêmes une messe en musique et, de joie, Sido oublia pendant quelques heures son chien coiffé de gendre. Notre piano hoché prit le chemin de l'église, mais là son joli son, un peu sec, au bellement de l'harmonium. Les sauvages répétaient dans l'église vide qu'ils verrouillaient la suite de l'arlésienne, je ne sais quelle stradela, un sens à ins dévolu aux festes nuptiaux. Ma mère s'avisa trop tard que ses fils, retenus à leur clavier d'exécutant, ne figureraient qu'un moment aux côtés de leur sœur. Ils jouèrent, je me le rappelle, comme des anges musiciens et ensoleillèrent de musique la messe villageoise, l'église sans richesse et sans clocher. Je paradais, fière de mes onze ans, de ma chevelure de petite Ève et de ma robe rose, fort contente de toute chose, sauf quand je regardais ma sœur tremblante de faiblesses nerveuses, toute petite, accablée de failles et de tules blancs, pâles et qui levait sa singulière figure mongole, défaillante, soumise au point que j'en eus honte vers un inconnu. Les violons du bal mirent fin au long repas et rien qu'à les entendre, les deux garçons frémirent comme des chevaux neufs. Le cadet, un peu gris, resta. Mais l'aîné à bout d'efforts disparut. Il sauta pour pénétrer dans notre jardin, le mur de la rue des Vignes, erra autour de notre maison fermée, brisa une vitre et ma mère le trouva couché quand elle rentra, lasse, triste, ayant remis sa fille égarée et grelottante aux mains d'un homme. Elle me contait plus tard cette petite aube poussiéreuse d'été, sa maison vide et comme pillée, sa fatigue sans joie, sa robe à devant perlée, les chats inquiets que la nuit et la voix de ma mère ramenaient. Elle me disait qu'elle avait trouvé son aîné endormi, les bras fermés sur sa poitrine, la bouche fraîche et les yeux clos, et tout emprunt de sa sévérité de sauvage pur. Songe donc, c'est pour être seul, loin de ses gens en sueur, pour être endormi et caressé par le vent de la nuit qu'il avait brisé un carreau. Y eut-il jamais un enfant aussi sage ? Ce sage, je l'ai vu cent fois franchir la fenêtre, d'un bon réflexe à chaque coup de sonnette qu'il ne prévoyait pas. Grisonnant, tôt vieilli de travail, il retrouvait l'élasticité de son adolescence pour sauter dans le jardin et ses fillettes riaient de le voir. Ses accès de misanthropie, encore qu'il les combattit, lui creusaient le visage. Peut-être qu'il trouvait, captif, son préau chaque jour plus étroit et qu'il se souvenait des évasions qui jadis le menaient à un lit d'enfant où il dormait demi-nu, chaste et voluptueusement seul.